salut tout le monde françois ici j'espère que vous allez bien que vous êtes dans une super forme ce matin ou cet après midi pour mes amis d'europe un petit live avec vous juste pour faire suite au live que j'ai fait hier de deux heures sur qu'est ce que j'ai lancé le challenge le reboot challenge 20 20 en fait vous êtes nombreux 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 à m'avoir écrit à avoir demandé par où qu'on passe qu'est ce qu'on fait je veux juste être sûr avant que tout fonctionne je m'en viens sur ma page facebook ici hop hop je regarde juste pour être sûr que ça fonctionne et oui je suis en live donc fantastique un petit live improvisé ce matin parce que j'ai envie de répondre à quelques questions donc salut marie pierre salut sylvie salut denise stéphanie martine cédilat sophie geneviève salut mon beau renault salut valérie goût génial c'est bon un premier pas j'adore ça annick salut salut odette j'espère que tu vas bien ma belle amie je suis content de te voir ici avec nous salut valérie bref salut ma belle gang salut jean-gui salut ma belle gang j'espère que vous êtes en pleine forme je sais pas si vous avez pris le temps fait juste me dire dans les commentaires avez vous pris le temps d'avoir d'écouter le live que j'ai fait hier sur sur youtube sur facebook bref il y a eu plusieurs personnes qui l'ont vu juste me dire est-ce que vous étiez avec moi sur le live hier par rapport à toutes les belles prises de conscience révélation que j'ai fait et les histoires que j'ai que j'ai que j'ai conté et l'intention que je vous ai partagé et des fois moi quand je vous pose une question comme ça vous savez ce que ça me fait c'est que ça me donne le délai de temps que vous êtes avec moi donc quand je vous pose une question que je vois que ça rentre à peu près 20 secondes plus tard ça veut dire qu'on a à peu près un 20 secondes de délai donc moi je suis 20 secondes en avant sur vous autres même ma belle gang de france imaginez faut le faire faut vraiment le faire oui il y a beaucoup de personnes qui étaient là vous étiez nombreux beaucoup de partage beaucoup de monde qui l'ont vu beaucoup de commentaires on a eu beaucoup de messages en privé qu'est-ce qu'on fait françois pour joindre tout ça je veux juste d'abord et avant tout la gang je veux juste vous dire que tout ça là c'est totalement gratuit il n'y a rien que je vais vous charger il n'y a rien que je vais vous vendre au travers de tout ça absolument rien c'est pour moi ça a commencé pour moi même d'abord et avant tout j'ai dit ok moi je vais faire mon challenge à moi ma purification pour moi le challenge est un challenge de nettoyage c'est simple simple nettoyage de mes perceptions nettoyage de mes pensées reboot de mon système nerveux reboot de mon corps reboot de mes croyances reboot de ma vitalité c'est pour moi c'est ça c'est pas je veux atteindre quelque chose je veux performer dans quelque chose je vais avoir des résultats j'ai pas un podium quand je vais être rendu à l'autre bout c'est plutôt une perception de excusez moi une perception de je vais mourir tout le long du processus et dieu sait que je risque de mourir plusieurs fois et ceux celles qui me suivent depuis longtemps je sais que vous êtes beaucoup dans mes programmes déjà que je vous vois actifs dans les autres groupes dire oh my god moi je suis déjà dedans on va mourir ensemble on va mourir dans nos perceptions dans notre façon de voir les choses dans nos jugements on va mourir dans nos croyances nos positionnements mental notre posture mentale on va mourir dans ce que l'on pense être possible pour nous pour l'être humain pour la machine humaine on va mourir dans le désir de tout contrôler on va mourir dans nos déceptions on va on va mourir dans une vieille version limitée de nous même pour prendre de l'expansion dans notre conscience afin d'accéder à une vie plus fluide une vie plus libre c'est ça le but au travers de tout ça donc on l'amène au travers du reboot challenge 2020 dans le sens que est ce qu'on peut terminer l'année 2020 en ayant une perception que l'année 2020 a été une année exceptionnelle formidable une année où est ce que ça a été un game changer pour une bonne partie d'entre nous au lieu de dire maudit année de marde qu'on devrait oublier non 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 moi je veux surtout pas oublier cette année là je vais faire de cette année là la plus belle de ma vie jusqu'à présent vous savez l'image que j'ai eue j'ai oublié de vous partager en vidéo hier quand j'ai fait mais j'ai fait ma formation en pnl quand j'ai fait un de mon éveil après ça je me suis pourquoi les gens ne comprennent pas comment fonctionne le cerveau au début c'était le cerveau qui m'intéressait comment pourquoi que les gens ne comprennent pas ça je me suis mis à étudier la pnl la programmation neuro linguistique il ya un moment donné dans le temps de ce parcours de coaching là il ya une histoire qui m'a été contée et je vais vous la vulgariser vous pouvez comprendre que quand je compte les histoires qui ne sont pas mes histoires je les distorsionne totalement important c'est de comprendre le sens et et quand j'ai pensé à me remettre en forme je sais même pas si me remettre en forme ou ou revenir en zone neutre dans une santé parfaite en fait qui est déjà là et il ya eu des points qui se sont fait des liens qui se sont fait en fait avec le kovid et et dans le sens que je l'ai dit hier on n'arrivera pas à trouver une position parfaite à se battre à faire arriver notre point de vue arriver plus de sagesse d'amour on y arrivera pas il ya des gens de tous les styles qui vont partager leur vérité intérieure et l'image qui m'est venue c'est l'histoire d'un écureuil vous savez un petit écureuil là qui lui il voit 10 15 écureuils puis qu'ils courent ensemble les écureuils ils courent ils courent ils courent l'écureuil ils courent et ils courent très vitebody coure avec m on vu les écureuils qui courait vite là et là ils courent ils courent et ils s'en vont dans une direction mais l'écureuil lui il ya un petit peu opét案 il ya l'écureuil on va l'appel l'écureuil on va l'appel ils appellent l'écureuil martin un écuário matin lui lui le sait que si les petits écureuils courants netteau une telle direction ils vont tomber dans un fossé et lui il se met en avant les écureuils en disant que pas aller dans cette direction la odd covet l' halfway pas dans cette direction là vous allez tomber dans le fossé. Et là, les gens, les autres écureuils, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont tellement partis, puis ils courent, puis ils courent, puis ils courent, puis ils courent. Puis s'ils continuent à courir comme ça, ils vont tomber dans le fossé, dans un ravin en fait. Alors le petit écureuil, il se met à courir, il se met à courir, il les dépasse, il s'en va en avant de ceux-là. Au lieu d'être rendu 10, ils sont rendus 150, les écureuils qui courent. Mais ils courent, mais ils ne savent pas dans quelle direction qu'ils s'en vont. Puis s'ils continuent de courir comme ça, ils vont tomber dans un fossé, dans un ravin en avant. Et le petit écureuil, il se met en avant en disant « Non, non, vous ne comprenez pas, il y a un ravin en avant, il y a un ravin en avant. » Mais les écureuils sont tellement en panique qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est un peu comme notre peuple avec le COVID, hein? Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, mais ils sont tellement en panique que la majorité des autres écureuils les suivent toutes. Et ils se mettent constamment, constamment, constamment à grossir, grossir. Au lieu d'être 150, ils sont rendus 3000, 3700, 3800. Et là, le petit écureuil, il monte sur une branche en haut d'un arbre, puis là, il voit le troupeau d'écureuils s'en venir, mais s'il continue de courir comme ça, il tombe dans le ravin. Et là, le petit écureuil, il embarque au bout de la branche, il dit « Hey, non, non, il y a un ravin là-bas, vous allez tous tomber dans le ravin. » Et à un moment donné, ce petit écureuil, on va l'appeler François, parce qu'il ressemble à ça, ce petit écureuil-là qui est au bout de la branche, qui dit « Non, c'est pas ça, vous devrez se faire attention, revenez ici, vous avez un pouvoir, tout est à l'intérieur de vous, en fait. » Même s'il est au bout de la branche, puis les écureuils s'en viennent, puis ils sont rendus 5 000, 10 000, son message, il n'arrive pas à passer. Alors, à partir de ce moment-là, il décide de dire « Tu sais-tu quoi? Je vais agir autrement. » Donc, le petit écureuil descend en bas de l'arbre, il rentre dans le troupeau de 5 000, 10 000, 15 000 écureuils qui courent, qui courent, qui courent, puis il allait tomber dans le ravin, puis il court, puis il court, puis il s'en va en avant de tout ce troupeau-là, puis il s'en va jusqu'à tant qu'il arrive vers le fossé, puis quand il arrive vers le fossé, le le ravin, il commence à courir, puis il tasse, 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 et tous les écureuils ont fini par faire ça comme ça et ont suivi l'écureuil. En fait, c'est ça l'image qui m'est venue cette semaine. C'est-à-dire, on a beau forcer un point de vue, on a beau forcer une vision, on a beau à dire « La gang, on doit être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le détachement, la gang, tout est toujours parfait dans ce grand plan-là, le COVID a sa raison d'être, mais dans tous ces écureuils-là, il y en a plein qui ne seront pas en accord, and it's okay, c'est correct comme ça. Cependant, à un moment donné, on doit être celui qui va venir incarner, celui qui va se mettre dans le troupeau, dans le troupeau, dans l'humanité, avec les êtres humains, dire « Tu sais-tu quoi? Moi aussi, je vais aller courir, je vais aller marcher. On s'en va vers là, on va être dans l'expérience ensemble, on va se partager des prises de conscience, des enseignements au travers de tout ça, et tout doucement, on va tasser, 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 tasser notre attention, notre concentration pour éveiller nos consciences, s'éveiller à la possibilité, s'éveiller à la vie qui coule à l'intérieur de nous et au privilège exceptionnel que nous avons d'être en vie ici. » Alors, le challenge, le Reboot Challenge 2020, c'est dans le style de l'écureuil, de l'histoire de l'écureuil que je vais partager, c'est de dire « Ok, on s'en va ensemble et on va courir tout doucement, pas juste courir, on va être en mouvement tout doucement, on va venir cultiver nos croyances, nos perceptions, nos schémas, on va venir cultiver la vie, on va cultiver la gang, la vie, la gang. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, je ne sais pas si mon micro fonctionne. On va cultiver la vie. On va apprendre à mourir dans nos résistances, dans nos blocages et on va se mettre en mouvement. Parfois, on va se régénérer, parfois on va se réaligner afin de développer la connexion, l'alignement et l'ancrage ici, dans le moment présent. Pour ça, on s'est donné un défi ensemble qu'on va faire à partir d'aujourd'hui pour la majorité d'entre nous. D'accord? Alors, c'est quoi? Comment ça va fonctionner? Premièrement, je répète, c'est un challenge pour moi à la base d'abord et avant tout, mais avec les histoires que j'ai ramassées dernièrement et en voyant Pierre Lavoie, je suis venu comprendre que quand c'était quelque chose qui était plus grand que moi, j'ai gagné une force hallucinante. Donc, je me suis dit, moi, ce matin, à 6h, j'ai sorti dehors pour aller faire mon premier challenge. Donc, normalement, si c'était juste moi, le petit François ne se serait pas levé. Et tout le long de ce challenge-là ce matin, pour moi, ça a été une marche ce matin, mais j'ai pensé à vous. J'ai pensé régulièrement à ma communauté. Donc, c'était « It's not about me, it's about us ». C'était beaucoup plus grand que nous. Et là, j'ai pensé à Ginette, j'ai pensé à Thérèse, j'ai pensé à Nathalie, j'ai pensé à Martine, j'ai pensé à Marie-Franche, j'ai pensé à Roger, j'ai pensé à Pierre, j'ai pensé à Martin. De ma communauté, au lieu de penser « Tu sais que ça va pas bien, c'est pas facile, je vais abandonner, 75 jours, ça a pas de bon sens », j'ai pensé à nous. J'ai dit « OK, tu sais quoi? Regarde mes résistances, regarde ce qui se passe dans mon corps, and it's OK. » La plus grande aide que nous avons, c'est que tout change, il n'y a rien qui ne change pas. Et j'ai une ferme intention d'apprendre à cultiver la vie dans mon corps, dans mon esprit, à mourir dans mes perceptions, à me mettre en mouvement et à revalider, de revenir à la base, en fait, au potentiel de base, puis après ça, avec le temps, on va choisir de dire vers quoi qu'on a envie de marcher. Alors, c'est quoi le Reboot Challenge? À partir de maintenant, Nathalie, ma femme, si tu peux, ma chérie d'amour, mets le lien dans les commentaires. On a créé un groupe tout à l'heure, hier elle a créé, mais on a mis une image tout à l'heure. Vous devez comprendre que c'est pas un programme que je fais, puis c'est pas quelque chose que je m'en viens vous vendre et ramasser vos données, puis tout. Non, je fais ça pour moi d'abord et avant tout, et j'embarque ma communauté à travers tout ça, et dans ce processus-là, j'ai rien à vous vendre, d'accord? J'ai juste envie de partager ma conscience, mes connaissances, ma sagesse, mes résistances, mes souffrances, mes perceptions avec vous. Je sais que je vais grandir, je vais être dans un environnement fertile pour mourir et pour renaître, et par l'expression de la vie en moi, ça va avoir un impact sur la vie en vous. Et si vous vous impliquez dans ce processus-là, ce processus-là, ça va avoir un impact sur la vie de vos enfants, sur la vie de votre conjoint, de votre conjoint, de vos parents, de vos clients, sur tout le monde, et c'est là qu'on va faire un véritable reboot challenge 2020, d'accord? Alors, Nat, ma chérie, elle a mis dans les commentaires le lien du groupe si vous voulez vous joindre au groupe, ok? Ça coûte 5000 $ pour les premiers, après ça, tous les autres, c'est gratuit, donc prenez votre temps. Non, ça coûte que dalle. C'est ma façon à moi de contribuer, je vais mobiliser mon équipe, on va vous offrir de la documentation, je vais prendre mon temps aussi au travail de tout ça, on va vous emmener de la valeur, c'est pas un programme, par contre, c'est une place où est-ce qu'on va pouvoir s'entraider, éveiller notre conscience, puis venir cultiver notre esprit, et si on décide de vouloir bien s'impliquer, mais ça va être ce qu'on va voir déroulé sur notre page Facebook au lieu de voir du grand n'importe quoi avec des gens qui se battent pour des rouleaux de papier de toilette, puis qui se battent parce qu'on a peur de se faire passer un sapin, puis que le monde est en train de mourir, le monde n'est pas en train de mourir, la gang, le monde est en train de renaître, d'accord? Alors, Nathalie a partagé le lien dans les commentaires, quand je vais avoir terminé le live-là, je vais venir le mettre au-dessus de ma vidéo, vous avez, vous pouvez joindre ce groupe-là, et juste avant le live, j'ai réfléchi, vous allez pouvoir rejoindre le groupe jusqu'à dimanche prochain, donc là, on est dimanche, le 1er novembre en faisant ce live-là, mais vous allez avoir jusqu'à dimanche prochain pour rejoindre le groupe, après ça, on va fermer le groupe parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer toute l'année. Mise en garde. Ce groupe-là va fermer la dernière semaine de janvier. Mise en garde. Ce groupe-là va fermer, même si on a créé des liens spectaculaires, il va fermer la dernière semaine de janvier. Mise en garde. Ce groupe-là va fermer peu importe les liens qu'on a créés, peu importe si vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, la dernière semaine de janvier. D'accord? Parce qu'après ça, moi, j'ai d'autres challenges, j'ai d'autres projets, j'ai des formations, j'ai besoin de trouver mon focus à quelque part. Donc, attendez-vous que vous allez rentrer dans un groupe que vous allez apprendre à vous transformer, vous libérer, mourir, renaître, vous allez aimer et du jour au lendemain, vous allez le perdre. Ça fait aussi partie des enseignements que je vais vous partager du process. C'est comme ça que je gère ma vie, je gère mes groupes parce que si j'ai 56 000 groupes, je vais être totalement dispersé et je n'arriverai pas à bien vivre au travail de tout ça. D'accord? Mais c'est gratuit, vous n'avez rien à débourser tout le long de ce processus-là. Je vous explique à quoi ça consiste. Je vous l'ai dit hier, moi, j'ai décidé de m'incliner, j'ai décidé de faire ce challenge-là qui m'a été inspiré par mon ami Martin Latulippe qui, lui, a vu d'autres personnes le faire et ça circule un petit peu partout dans le monde, le défi 75 hard. C'est un défi où est-ce que deux fois par jour pendant 45 minutes, donc 45 plus 45, ça fait 75, même pas. Ça fait 90. Je viens de me faire avoir. Donc, deux fois 45 minutes d'exercice, OK? De training par jour. Boire 4 litres d'eau. Je vais vous revenir là. Prenez pas ça. Je vous dis qu'est-ce que je suis en train de faire. 10 pages de lecture de livre qui vont venir cultiver votre esprit. Tu veux lire la Bible, tu lis la Bible. Si tu veux lire le Coran, tu lis le Coran. Si tu veux lire Tout est toujours parfait, tu lis Tout est toujours parfait. Cultiver ton esprit, ton système nerveux, je ne sais pas, ton cerveau, ton corps, ta biote intestinale, l'alimentation, les bains froids, les douches froides, le sport, l'herboristerie comme j'ai vu hier. Peu importe. Cultiver ton esprit. 10 pages de lecture par jour. Avoir une alimentation saine. Donc, vous devez comprendre que je ne suis pas un médecin. Moi, je suis un chercheur de la vie. Moi, j'expérimente la vie. J'ai appris avec le temps à m'observer comme je connais peu de personnes qui arrivent à s'observer comme j'arrive à m'observer. J'ai développé cette capacité d'observation juste, de vigilance et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Je n'ai pas des titres de chercheur, je n'ai pas des titres de psychologue. En fait, je n'en ai même plus de titres. Même mes titres de coach et tout ça, j'ai tout déchiqueté. Je ne veux pas de titres. Je suis un homme de terrain, un homme de masse qui marche le chemin, qui cherche les causes d'une pleine réalisation et aujourd'hui, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est de mourir dans ma perception qu'est la vie. Ma perception que je pensais l'année passée, l'année d'avant, le 10 ans, le 15 ans, ce que ma mère m'a partagé, mon père m'a partagé, la société pense. Je veux mourir dans toutes ces perceptions-là pour me rendre compte que finalement, je suis un être divin, la plus belle merveille au monde et je veux grandir dans un sentiment de légèreté, de simplicité, de liberté dans un monde de possibilités. C'est ce qui m'intéresse, de laisser couler la lumière à l'intérieur de moi et à chaque fois qu'il y a des résistances, j'ai envie de les purifier, de les libérer tout simplement. D'accord? Je ne suis pas dans un mindset de performance, je suis dans un mindset de purification. Cependant, ça arrive de temps en temps qu'il y a des blocages qui sont là et quand on marche un terrain de pleine conscience, on n'est pas parvenu. Hier, je voyais des commentaires dans les... je voyais des commentaires dans mes commentaires et observez-vous. Vous allez voir si vous suivez avec moi dans le Reboot Challenge. De temps en temps, je vais challenger à s'observer, à prendre notre responsabilité comme humain, comme peuple pour qu'on devienne cette nouvelle race d'êtres humains en conscience, en vigilance, dans une posture d'immolibilité à l'intérieur de nous qui s'aiment, qui sont fiers d'eux, qui savent qu'on doit co-créer ensemble puis qu'on ait ce futur modèle de race humaine qu'on est en train de développer. C'est possible, on va le faire ensemble. Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de la nutrition, je ne suis pas un spécialiste de plein de points. On va se faire encadrer, on va se faire... Il y a des gens qui vont venir nous partager leur point de vue parce que peu importe le médecin, peu importe l'expert, n'oubliez jamais, c'est son point de vue, c'est la même chose avec moi, d'accord? Alors, le 75 jours que je fais, j'ai décidé de m'incliner parce que ça vient de quelqu'un d'autre qui m'a mis en résistance et cette résistance-là m'a enseigné une direction. Je vais faire ça mais moi, avec vous, je vais vous suggérer d'autres choses. 75 jours, deux trainings par jour, 4 litres d'eau, 10 pages de lecture, une alimentation saine, no cheat meal, ça veut dire il n'y a pas de tricherie durant tout ce temps-là, il n'y a pas de sucre raffiné et il n'y a pas d'alcool tout, le temps de ce challenge-là. Ça, c'est le 75 hard, ok? Nous, de notre côté, on va faire, moi, je m'incline devant ça, je n'en parle plus à partir de maintenant, ok? Maintenant, c'est le reboot challenge. Donc, j'ai décidé de, je vais faire, on va démarrer ensemble un reboot challenge et j'ai décidé, on a décidé de construire deux possibilités. Donc, deux possibilités, c'est, parce que le but, ce n'est pas de dire on va créer des top performance, ce n'est pas ça le but. Je vais répéter, je vais tellement vous ramener là-dessus, la gang, le but, c'est de mourir dans ta perception de qui tu penses que tu es. C'est tout. Donc, si toi, tu fais comme un fuck, man, moi, je ne veux pas mourir, tu n'aies pas ta place. Tu comprends? Mais tu n'es pas obligé d'être un ultra-marathonien puis avoir envie de faire des Iron Man puis t'es levé 6 heures du matin, pas du tout. Tu as juste besoin d'avoir la ferme intention d'être un être humain meilleur, plus libre et être prêt à vivre et à marcher le terrain dans tes résistances en cours de route parce qu'il va en avoir des résistances. Mais ce n'est pas grave, ces résistances-là vont nous enseigner et les enseignements que je vais venir vous partager vont tous avoir un sens et vont vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître. C'est une idée de génie! C'est une idée de génie! Ça va vous permettre d'avoir ces enseignements-là, venir vous en partager et tout doucement on va arriver à comprendre, à venir intégrer. Même ma gang qui sont dans Ubuntu qui a un de mes programmes très avancés, ils vont venir intégrer à un autre niveau parce que ça fait longtemps qu'ils marchent avec moi au travers de tout ça. D'accord? Alors, on a décidé de faire deux modèles. Donc, le 75 hurt, donc ça veut dire nous, au lieu que ça soit hard, le dur, ça va être le cœur. D'accord? Et le 45 hurt, OK? Donc, j'ai de la misère avec mes hurt, 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 hard, id, hurt, OK? Mais je suis en train de prendre des cours d'anglais, tout doucement, je ne m'en viens pas pire. Donc, le 75 et le 45. Le 45, c'est 45 jours. Ce n'est pas facile, j'ai mis 45 pour 45 jours. 45 jours, ça veut dire quoi ce 45 jours? 45 jours, ça veut dire que pendant 45 jours, tu vas avoir besoin de t'engager dans ton processus de pleine réalisation, d'apprendre à te connaître, de devenir vigilant, de t'observer et d'appliquer ce qui est partagé. Si tu peux te faire un modèle à toi, mais tu peux aussi t'incliner puis enlever l'ego de côté puis dire, tu sais-tu quoi, je vais me prêter au jeu, pas le restant de ma vie, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire comment vivre ma vie ici, là. Non, 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 non. Mais je vais me prêter au jeu pendant 45 jours afin de voir ce qui va se passer à l'intérieur de moi. Parce que moi, si je regarde l'autre challenge à côté, quand on me dit deux fois par jour de l'activité physique, je vais refou, tu sais, j'ai la misère à le faire une fois. Quand on me dit boire quatre litres d'eau, tous les enseignements que j'ai ramassé quatre litres d'eau, ça n'avait pas de bon sens. Vous savez quoi? Je vais le faire dans mon laboratoire, de mon esprit, de mon corps, je vais le faire. Je vais observer ce qui va se passer. Je vais observer le nettoyage. Et après ce 75 jours-là, je vais prendre mon pouvoir de choisir puis je vais dire, c'est peut-être pas pour moi. Peut-être que pour moi, deux litres d'eau, ça fonctionne. Mais c'est pas vrai que je vais me battre parce que j'ai vu à quelque part que quatre litres d'eau, c'est dangereux. Je peux me neiller, tu comprends? Donc, qu'est-ce qui est pire? Quatre litres d'eau ou pas d'eau dans une journée? Quatre litres d'eau ou deux litres de café? Arrêtons d'avoir un jugement. Vous allez voir ce que je vous emmène avec ça. Arrêtons d'avoir un jugement. Surtout, prêtons-nous au jeu tout simplement. Donc, dans le 45 jours, je vous partage ici à l'écran. Boom! Donc, ah, je peux-tu tasser ça? Ça serait cool, je pourrais tasser ça, moi. Hop! Hop! Je peux-tu le tasser comme ça? Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Donc, il faut que je me tasse ici. Donc, le 45 jours va se terminer autour du 15 décembre. Donc, vous allez avoir un entraînement de 45 minutes à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, moi, je vais plutôt privilégier un 45 minutes de mouvement plus qu'entraînement. OK? Donc, vous faites, là, il faut que je me tasse, ça fait drôle comme ça, mais vous faites à la façon que vous le voulez, la gang. Vous êtes en mouvement si vous voulez racler des feuilles, si vous voulez aller pelleter si on a de la neige à ce moment-là, si vous voulez aller courir dans le bois, marcher comme moi, je l'ai fait ce matin à 6 heures du matin, si vous voulez vous entraîner avec des dumbbells, faire du yoga, faire votre tai chi, peu importe, 45 minutes de mouvement une fois par jour, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est le modèle numéro 1. 10 pages de lecture de développement personnel. Donc, ça peut être pour votre business aussi, votre entreprise, mais vous devez venir cultiver vos pensées, cultiver vos paradigmes. De temps en temps, on va venir vous suggérer des lectures. Il y en a plein, plein, plein de lectures. Et c'est ça, la beauté du groupe, on va pouvoir se soutenir. Donc, 10 pages de lecture de développement personnel. Moi, mes lectures de développement personnel, la majorité du temps, je le fais avant de me coucher. D'accord? Tout dépendamment du type de livre que je vais lire. Une méditation, visualisation ou relaxation de 15 minutes. Donc, ça, il n'y a pas ça dans l'autre défi. Et pour moi, c'est la seule chose qui m'a... C'est une des choses qui manquait. Il y avait le mouvement, il y avait un peu d'alignement, mais il manquait l'ancrage, en fait, la régénération. Donc, un 15 minutes, ce n'est pas tant que ça, 15 minutes, de méditation, de visualisation, de relaxation. Bien sûr, en cours de route, on va venir vous déposer. Vous pouvez comprendre, on n'est pas dans un programme. On va venir vous déposer quelques petites choses, mais moi, je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un médecin. Je vis ma propre exercice et de temps en temps, je serai inspiré pour venir vous partager des choses. D'accord? Méditation, visualisation ou relaxation de 15 minutes. Et vous savez, aujourd'hui, sur YouTube, il y a plein de choses qui sont totalement gratuits. Vous n'avez pas besoin d'acheter mes programmes. Il y a plein de choses qui sont totalement gratuits. D'accord? Boire 2 litres d'eau par jour. Donc, ceux et celles qui sont très en résistance sur les 4 litres d'eau par jour, probablement, ça vient de faire « Oh my God, OK, on ne va pas mourir. » Donc, boire 2 litres d'eau par jour, donc avoir l'habitude et le réflexe de boire de l'eau. Une alimentation saine pendant 45 jours. Donc là, on est 1er novembre. Si vous commencez aujourd'hui, ça mène environ au 15 décembre. Donc, si vous commencez dans 5 jours ou au 20 décembre ou quoi que ce soit. Donc, une alimentation saine, ça veut dire vous allez trouver votre propre façon. On viendra avec le temps à vous partager qu'est-ce que nous on fait. Moi, j'ai plein de connaissances. Il y a des choses que j'ai appliquées dans ma vie à un moment donné qui ont eu beaucoup de résultats. Il y a des choses qui ont été plus dures. J'ai été végane, j'ai été paléo, j'ai touché au keto, j'ai touché à plein de choses. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, mais je vais avoir une alimentation saine pour qui je suis, pour moi, d'accord? Zéro triche. Donc, zéro barre de chocolat, zéro sac de fromage, zéro sac de chips, zéro bonbons, zéro triche. Donc, durant ce 45 jours-là. Zéro alcool, pas d'alcool, pas d'alcool pendant 45 jours. Pas de bière, pas de scotch, pas de vin, pas d'alcool pendant 45 jours. Mais ce n'est pas pire parce que les 45 jours, on est avant Noël. Journaling, je vais venir vous expliquer c'est quoi tenir un journal de bord. Moi, juste ce matin, je suis allé marcher, plein de prises de conscience qui me sont venues pour vous. J'ai tourné un podcast que vous allez pouvoir voir probablement à partir dans la fin de journée ou demain. Et j'ai pris des notes, des prises de conscience sur ce qui émerge à l'intérieur de moi ou observer, oh, j'ai mal au pied, j'ai mal au cheville, j'ai mal au mollet, au tibia, mon genou me fait mal un certain temps, ça me travaille dans les hanches. Moi, je le vois là où ma tête, elle devient rouge. Tout à l'heure, j'avais la tête rouge, ça fait peut-être une demi-heure que c'est parti, mais mon corps, il s'active. Donc, c'est prendre des notes sur mon développement. Et le dernier, il faut que j'enlève ça, pas de jugement pendant 45 jours. Alors, peut-être que toi, tu t'es cliqué pour aller faire ta demande sur le groupe, mais si ça ne t'intéresse pas, pas de jugement, va juste enlever ta demande, d'accord? Parce que c'est ça qui est encore plus important. Parce que c'est nos jugements qui nous empêchent de se commettre dans la vie. Nos jugements par rapport aux 4 litres d'eau, nos jugements par rapport à ça de la performance, as-tu vu ce qu'il est en train de faire encore? Nos jugements par rapport à ça je ne serai jamais capable de faire ça. Nos jugements par rapport à ça c'est bien trop dur, ça n'a pas de bon sens. Nos jugements par rapport à 45 jours, c'est correct, mais 75 jours, je trouve ça, c'est con un peu. Zéro jugement. Parce qu'on veut emmener de la place sur ce disque dur-là. Et on va avoir besoin de s'engager dans un processus où est-ce que, tu sais quoi? J'accueille tout ce qui est. Je ne vous emmène pas dans un challenge puis je quitte qui je suis. Je ne vous emmène pas dans un challenge puis j'arrête d'enseigner le type d'enseignement que j'enseigne. Au contraire. Au contraire. Ça a juste fait ping, 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 ping. Je vais prendre tous les enseignements que je partage et je vais l'emmener dans un challenge. Zéro jugement. C'est difficile, Chris. Moi, je suis là, je suis une patate. Non. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Moi, je trouve que ceux ou celles qui prennent le 75 hard, il y a hurt, c'est parce qu'ils sont meilleurs, ils se pensent meilleurs que les autres. C'est une question de performance. C'est bien trop intense pour moi. C'est bien trop rigide pour moi. Ta gueule. Ta gueule. D'accord? Ta gueule. Lui ici. Lui ici. You want to cook? Ici. Et ta gueule avec moi, c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour parce que moi aussi, je dois l'avoir. Parce que tout à l'heure, ce matin, je suis allé marcher puis moi, j'ai décidé que je ne courais pas. J'ai commencé puis je me suis dit moi, je vais courir le jour où est-ce que je vais avoir l'impression que mon corps a envie de courir. Donc ce matin, je suis allé marcher. J'avais un bon rythme. Je suis allé avec mon chien et je marchais. Je marchais. Et moi, je reste dans la montagne donc il y a des côtes comme ça et je pompais comme ça. Et là, des fois, il me disait oh my God, 75 jours, tu vas-tu y arriver? Switch, reviens ici. Je vais vous enseigner certaines choses en cours de route. Reviens ici. Non, je ne jugerai même pas ma pensée. Je ne jugerai même pas la grosseur du programme. Je ne jugerai même pas ma souffrance, ma résistance. Je vais l'accueillir. Et je vous le dis, la gang, si on arrive à bien comprendre le fond des enseignements que je vais vous partager, probablement que juste celui-là, le dernier, il est plus puissant que d'aller courir ou d'aller marcher deux fois par jour ou de s'entraîner deux fois par jour. Juste de dire je m'engage dans un processus où est-ce que pendant 45 jours, je ne vais même pas juger. Je vais m'accueillir. Je vais accueillir tout ce qui est. Et je vais peut-être voir des gens sur le groupe. Certains vont avoir tendance à être plus en performance. D'autres, je vais avoir l'impression peut-être de perdre François ou d'autres. Peu importe. Nos jugements pendant 75 jours. Je vais m'incliner dans un processus, soit dit en passant, qui t'a coûté zéro. Et je vais m'observer en cours de route. D'accord? Alors, je répète. On prend le 45. J'aimerais ça. Je ne peux même pas le tasser, ça. Pas grave. RIP. Très bien ici. Une fois 45 minutes d'un entraînement à l'extérieur ou à l'intérieur. Idéalement, on doit sortir dehors parce que le but, c'est de bouger un tout petit peu. Une lecture de 10 pages de développement personnel par jour. Donc, je l'ai dit hier et je vais vous le redire ce matin. Je vais vous dire « Oh my God, François, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? » Les langages de l'amour, ceux et celles qui sont en couple, qui veulent être en couple un jour, je vous suggère fortement ce livre-là. C'est une belle petite Bible. Et ceux et celles qui trippent sur mes enseignements, ma gang qui me suivent depuis longtemps, ça, vous allez jouir littéralement. D'accord? Sauf qu'il faut prendre le temps de le lire. En audio, je l'ai essayé, ce n'est pas la même chose du tout. ce livre-là. C'est une Bible. D'accord? Les lettres du Christ. Ça, c'est parmi des livres, mais il va y avoir d'autres choses qui vont émerger. Méditation, visualisation, relaxation de 15 minutes que, bien sûr, je vais vous en offrir, mais je vais vous dire aussi, il y en a sur YouTube. Je ne suis pas un sauveur et vous ne devez pas attendre rien de moi. C'est plus grand de le faire ensemble, mais d'abord et avant tout, le petit François, il va aussi être... Vous comprenez? Donc, moi, il y a plein d'axes que je viens de me libérer. en faisant ça avec vous, la peur de me faire manger, la peur de... Il y a plein d'axes, la peur d'abandonner, la peur... Il y a plein d'axes qui sont là. Je vais vous partager ça en cours de route. Boire 2 litres d'eau par jour, donc avoir le réflexe de boire de l'eau. afin que... Parce que là, on va activer la lymphe, on va activer le corps, on va avoir besoin de faire éliminer cette toxine-là. Zéro triche, c'est là qu'est le challenge. Zéro triche pendant 45 jours, zéro alcool pendant 45 jours, un journal, on va vous faire un journal en PDF que vous allez pouvoir télécharger, changer et zéro jugement. D'accord? Alors, je répète le dernier, zéro jugement. Si tu embarques avec nous, si tu as envie de venir avec nous, tu dois t'engager et de dire OK, pendant 45 jours, je ne juge pas. Ton chum, il ne veut pas embarquer avec toi? Pas grave. Tu aimerais vraiment que ton chum embarque avec toi? Pas grave. Ça appartient, il a le droit, c'est pas grave. C'est pas parce que toi, tu as envie de faire un défi comme ça que tout le monde entier doit te suivre. Moi, j'ai des gens qui ne vont pas embarquer et c'est pas grave. C'est pas grave. Ma fille, elle ne veut rien savoir de tout ça. Elle va venir. Par contre, elle va être impactée parce que, exemple, cet après-midi, on va aller marcher au parc ici, pas loin. Donc, au parc d'Anne-Casteur. Fait que là, elle va probablement venir. Puis là, ça ne paraîtra pas d'un entraînement. On va marcher pendant une demi-heure, 45 minutes en heure avec le chien. On va aller voir sur le bord de la rivière. Peu importe. Mais ils vont être impactés parce que papa et maman, ils sont dans le mouvement, dans l'action. C'est pas vrai que moi, je vais dire à ma fille qu'elle doit manger une alimentation saine pendant 45 jours parce que papa fait un défi. Non. Ça, c'est du contrôle, la gang. OK? Et si vous faites le 75 jours en disant, 75 jours, pas de triches, pas de ça, mon chum, tu ne dois pas boire, mes enfants ne doivent pas avoir de bonbons et de sucreries. Non, non, c'est du contrôle. Mêle-toi de tes affaires. Observe-toi à l'intérieur de toi. Si ton homme ne veut pas le faire, il a le droit de ne pas le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Nos jugements. Tu auras le jugement des autres, mais ne juge pas les autres parce qu'ils te jugent. Nos jugements. Je vous le dis, la gang. Ça va être un challenge. C'est pour ça que c'est un challenge reboot. On va revenir à la base d'un être humain nouvelle génération. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer au travers de tout ça. D'accord? Ça, c'est l'option 1. 45 jours. Et c'est super parce que la réalité entre vous et moi, le plus difficile, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est embarqué. Le plus difficile ce matin, moi, c'est le premier snooze que j'ai fait sur le téléphone. Après ça, de mettre mes espadrilles et de m'habiller. Oh, mon gars, il fait fret et de partir avec mon chien. Puis après ça, j'ai commencé. Oh, mon gars, OK. Oh, OK. Un peu. Wow. Le lever du soleil. Ah, c'était tellement beau ce matin. Je me dis, mon gars, je ne vois jamais ça, normalement. Et là, j'ai marché et puis là, au bout, j'ai trouvé ça difficile. J'étais revenu, j'avais la face qui avait envie d'exploser. J'étais rouge, je faisais froid un tout petit peu. La vie va m'enseigner au travers de tout ça. Donc, ce matin, que ça soit un 75 ou un 45, c'était la même, 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 même chose. Voyez? L'autre côté. Donc, je reviens avec celui que moi, je fais. Ce n'est pas meilleur un que l'autre. OK? J'essaie, peux-tu faire ça de même? Je pense que ça serait mieux. Oh, je viens de le perdre. On le ramène. Ici. Ici. Non, pas vraiment. Peut-être ici. OK. J'essaie ça comme ça. Donc, le 75. Donc, le 75, ça ressemble beaucoup au 75 hard, que ce n'est pas moi qui ai créé, que moi, je vais faire. Mais en plus, j'ai un petit twist que moi, je vais venir faire celui-ci du reboot challenge que là, on va faire ensemble. Deux fois, 45 minutes de mouvement. Pour moi, ce n'est pas du training. De mouvement, dont au moins un dehors. OK? Donc, deux fois par jour, il y a un 45 minutes où est-ce que tu dois t'activer. Que ce soit de la course, du jogging, que ce soit du... Tu t'entraînes avec des dumbbells, que ce soit du yoga, que ce soit de la marche, que ce soit de la natation, que ce soit... Nous, moi, Nathalie, on a sorti plein d'idées. On va danser. Il y a certaines choses qu'on va apprendre. On va apprendre à prendre des cours de danse un sur deux de temps. Bien, pas tout le temps, mais de temps en temps. On veut être dans le mouvement. On veut faire bouger nos cellules, bouger notre corps, bouger notre lymphe. D'accord? On veut développer le réflexe de bouger. Donc, le yoga, s'entraîner, courir, marcher, que ce soit dans la nature, que ce soit... Je ne sais pas. On va voir tout ce qui est possible. On va stimuler nos idées. Ici, deux fois 45 minutes, une fois dehors, minimum une fois dehors. Donc, moi, tu vois, aujourd'hui, les deux vont être dehors. Une lecture de 10 pages de développement personnel par jour. C'est la même affaire que de l'autre côté. Méditation... Ah oui, puis là, je reviens aux deux fois 45 minutes. Ce n'est pas une fois une heure et demie. Ce matin, je pense que j'ai fait quelque chose comme une heure, une heure cinq, une heure dix parce que le chouin que j'ai pris, c'est la première fois que je le prenais, ça a été plus long à revenir. Donc, ça ne compte pas, ça ne déborde pas. Si tu fais un entraînement d'une heure et demie, c'est un 45 minutes. Ouh! Il faut que ça soit coupé deux fois. Donc, si tu fais deux entraînements d'une heure et demie, c'est deux 45 minutes. Si tu fais un une heure le matin puis l'après-midi, tu fais un 45 minutes, c'est parfait. Mais tu ne peux pas les coller ensemble. Et on veut développer le réflexe de commencer quelque chose, de terminer quelque chose, de se réengager dans quelque chose. Vous allez voir, vous allez le comprendre quand je vais vous enseigner. En fait, on est en train de muscler la ferme intention de notre esprit. On est en train de muscler notre attention, notre concentration, notre pouvoir de se choisir, l'amour de soi. Vous allez voir derrière tout ça quand on va finir par prendre la hauteur et comprendre. C'est tout ça qu'on vient muscler derrière. C'est un défi d'esprit beaucoup plus. Donc, deux fois 45 minutes, dix pages de développement personnel, méditation, visualisation ou relaxation de 15 minutes. Donc, ce n'est pas compliqué. Tu peux faire ta relaxation avant de te coucher, ta visualisation avec des écouteurs, avec François avant de te coucher, ta méditation. Donc, 15 minutes, ce n'est pas beaucoup. J'avais mis plus au début, mais là, j'ai dit, oh my God, il y a certains qui vont voir la performance. Moi, on s'entend que mon 15 minutes, il va être plus long que 15 minutes parce que pour moi, c'est là que se trouve la porte de régénération, la porte de connexion, la porte d'alignement et la porte d'ancrage dans mes méditations. Boire 4 litres d'eau pour la première fois de ma vie, je vais le faire. Je vais me tester, je vais m'incliner. Je répète, je ne suis pas médecin. Si toi, tu as l'impression que tu vas t'inonder, tu vas tout drainer tes nutriments, génial, on regardera qu'est-ce qu'il pourrait avoir à faire à la limite, mais un 2 litres d'eau je vais avoir besoin d'énormément de fluides pour pouvoir venir nettoyer ce système-là. Une alimentation saine pendant 75 jours, pas de triche, pas d'alcool, le journaling aussi et zéro jugement. Et je vous le dis, j'enlève ça ici, le plus important pour moi si vous vous engagez, c'est le dernier, le zéro jugement. Parce que, il va falloir qu'on ait une détermination exemplaire. Pas de performance, je vous le dis, je vais vous éloigner de la performance. Et moi aussi, on va se rapprocher de plus en plus du jeu, de la légèreté, de la simplicité, de la possibilité de réactiver la vie, d'observer tout simplement ce qui est en train de se passer, de voir nos résistances, de s'accueillir dans nos résistances, de purifier nos résistances. Puis, de plus en plus, la vie va prendre place à l'intérieur de nous. Comme on commence un jardin et par cause et effet, il va finir par avoir des fruits, des légumes, mais c'est la même affaire qui se passe. On commence un nouveau jardin, on a eu des mauvaises habitudes, on a laissé peut-être la santé de côté pour certains d'entre nous, mais la santé, c'est pas avoir un beau corps ou avoir des beaux muscles. La santé, c'est être capable de s'adapter à toute situation, puis c'est avoir de la vitalité accessible sur demande. C'est ça, la santé, en fait. Et c'est déjà là à l'intérieur de nous, mais nous, on a oublié et on a patché par beaucoup de travail, beaucoup de télé, être sédentaire. Et moi aussi, ma position, souvent je travaille avec mon ordinateur dans mon divan, mais c'est correct. Et là, souvent on manquait d'énergie, fait qu'on carbure dans la malbouffe puis tout ça, c'est correct. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Maintenant, on se donne la main de tout le monde ensemble pendant 45 jours ou 75 jours. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre et on a la ferme intention d'être un être humain meilleur. Alors, je veux, oui, si vous avez des questions, écrivez questions ici juste avant votre témoignage et je vais y répondre, OK? On peut-tu bouger à l'intérieur? Mais oui, certains, Anne. C'est une très bonne question. Bien sûr qu'on peut bouger à l'intérieur. Nous, notre yoga va être à l'intérieur. Ça se peut qu'on s'entraîne avec des choses sur la télévision ou quoi que ce soit. Nous, on va avoir notre On aime des séries. Nous, on aime les séries sur Netflix, District 31, Occupation double ici au Québec. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre nos vélos. On a des vélos de route avec un petit, quelque chose pour qu'ils roulent. En fait, ça existe. On en a un. Il va falloir d'en avoir deux parce qu'on va pédaler les deux à côté et on va pédaler, on va faire notre 45 minutes en écoutant une série sur Netflix ou en écoutant François, peut-être pas François là, mais dans mon cas, mais en écoutant Occupation double ou quoi que ce soit si c'est ce que je veux, si c'est pas ce que je veux. Ça peut être un podcast, un disque audio ou tout simplement absolument rien. Donc, on peut faire ça dans la maison sans aucun problème. D'accord? De toute façon, on va vous stimuler de nos réflexions parce qu'au-delà de tout ça, ce qu'on est en train de faire, on est en train de réapprendre à vivre, réapprendre à bouger. Tu sais, nous, on se creuse la tête en disant qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Et là, je vais faire venir des amis, en fait, mon ami Martin qui est rendu beaucoup plus loin dans le processus, qui a eu besoin de mourir plusieurs fois, de se réinventer plusieurs fois et qui a des petits in, des petits trucs au travail de tout ça. On va aller chercher la sagesse de plusieurs personnes et mon intention, c'est de vous la partager pour qu'à la fin de votre process de 45 jours, à Noël, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes alignés différemment puis si vous faites le 75 jours, mais en janvier, vous savez, c'est assez long pour changer des schémas, des patterns si c'est fait intelligemment. Pas dans une performance d'atteinte de résultats et de perte du poids seulement. C'est pas ça. Vous avez entendu, j'ai pas parlé de poids depuis le début, là. Mais par cause et fait, c'est clair qu'il va y avoir une perte de poids. C'est clair. Autre chose, je vais vous le dire quand vous allez être sur le groupe, je vais vous suggérer de vous peser si vous voulez. Nous, on a aussi pesé, on a pris nos mensurations et plus jamais dans les 75 prochains jours, je vais me peser. Jamais. Je veux pas avoir la métrique. Je veux pas voir la balance qui me dit, astille, j'ai transpiré comme un cochon depuis 7 jours puis j'ai perdu une livre puis ça a pas de bon sens. Je veux pas avoir d'influence au travers de tout ça. Pas de balance pendant 75 jours. Je me reboot. Je réapprends à vivre, je réapprends à bouger, je réapprends à être dans le mouvement tout simplement. Oui, Patricia a dit faire de son mieux, c'est exactement ça ma belle Patricia. S'il vous plaît, j'ai besoin du tableau François, je viens d'arriver et j'ai pas fini de prendre des notes. Ben oui, je vais me mettre un tableau devant ma face ou encore. Regarde, prenez une photo d'écran, de toute façon, on va vous la partager. Vous allez tout avoir ça. Quand vous allez rentrer dans le Reboot Challenge, vous allez avoir tout ça ici. D'accord? Donc, par contre, prenez une photo d'écran, je n'ai pas le temps de vous le faire écrire là. OK? Parce que, c'est bon, vous devez voir, soit de ce côté-là. Ça, c'est un peu ce que vous allez voir de moi tout le long et on m'a demandé ce matin, ça va-t-il être le fun? Non, non, ça va être drôle en temps. D'accord? Ça va être drôle en temps parce qu'on va se voir dans toutes les facettes. Regardez mes stories que j'ai faites ce matin avec ma belle tuque, ma face enflée. Et quand j'ai terminé, oh merde, je vais manquer de batterie. Je ne voulais pas, il faut j'arrange quelque chose. hop, 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 c'est la vie, c'est la vie. Allez, hop, baby, ici. Vous avez oublié de charger ma caméra et je n'ai pas un fil de charge à temps plein. Donc, si je fais ça, je vais disparaître pendant 30 secondes. D'accord? Hop. Même pas disparu en plus. Hop, et je reviens ici. Je suis supposé avoir une nouvelle caméra. Ici. Bingo. OK. Je suis encore avec vous. Donc, je ne me rappelle plus qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas mal ça qui est ça, là. Oui, on va avoir du fun, c'est sûr. On va rire, on va souffrir ensemble. On va souffrir, là. Vous ne pensez pas que c'est comme « Oui! » Parce que si on part juste en motivation, ce n'est pas ça, la vie. La vie, c'est aussi la souffrance, c'est des pertes de sens. On a peur d'abandonner. On a peur que nos anciens schémas reviennent. Ce n'est pas grave, sais-tu quoi? On a de l'expertise dans le groupe pour apprendre à mieux se comprendre. Moi, c'est ce qui me stimule. Moi, ce qui me stimule, ce n'est pas augmenter mes kilomètres. Ce qui me stimule, c'est apprendre à me connaître. C'est le laboratoire humain qu'on va avoir tous ensemble. Et, OK, je descends ici. Éducation. Ça va faire travailler la constance. Denise, tu as raison. Moi aussi, ça me fait travailler ma constance. Mais le « Je suis » parce que nous sommes le « Nous » plus que le « Je », ça a un impact énorme. C'est soit d'abord et avant tout, mais quand on est accroché à un égrégore comme le Reboot Challenge, ça va nous aider énormément. Question. Est-ce qu'on peut ajouter des trucs? Bien sûr. La seule chose que je vais vous demander, ma belle gang, c'est que sur le groupe, il y a toujours, je m'observais un matin quand je marchais, je me disais, il y a une version de moi qui dirait, mais moi, je vais changer ça. Moi, je trouve ça trop rigide, je vais changer ça et tout ça. Ça, c'est l'ancienne version de François qui ne s'inclinait pas avec humilité devant la vie, d'accord? Donc moi, je vous suggère un modèle que l'on va respecter qui fait qu'on respecte et on s'incline temporairement devant un modèle et par la suite, on va prendre nos décisions après le 45 jours et après le 75 jours à maintenir les habitudes que l'on veut avoir. Donc moi, je vous invite fortement à respecter un de ces modèles-là. Mais si toi, tu décides de dire, bien moi, en plus, je vais faire mes poch-hop, moi, en plus, je vais faire, exemple, je ne sais pas, moi, je vais arrêter le café, par exemple. Mais tu peux rajouter au travers de tout ça. Par contre, ce que je vais vous demander sur le groupe, parce que le groupe va être géré, ça ne sera pas du grand n'importe quoi, de ne pas venir dire, mais moi, j'ai décidé de le faire, mais moi, je ne bois pas les litres d'eau et moi, j'ai décidé de faire une heure de méditation en plus et d'écouter 5 heures de vidéos de François en plus. Non, parce que là, il y a un égrégore et on est tellement responsable de la qualité qui va être là qu'on va s'assurer de rester dans un cadre, pas limitatif, mais engagé, en fait, dans un processus. Et cette énergie-là, elle est importante pour tout le monde, d'accord? Donc, le commitment, l'engagement qu'on va avoir pour tout le monde. Si tu veux ajouter des choses, si tu veux en enlever, tu peux le faire, mais pas obligé de venir le dire à tout le monde. Pap, 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 moi, tu sais quoi, j'ai décidé que, je ne sais pas moi, peu importe. Vous voyez genre, est-ce que j'ai des questions? Question, 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 salut Daniel. Moi, je vais faire le défi 45 sauf trois fois semaine, le 75. Génial. Ah, l'autre chose que vous devez comprendre aussi, la gang, c'est que si vous faites le 45, puis après le 45, vous vous dites, mais tu sais quoi, moi, j'ai envie de continuer vers le 75, c'est génial. Pourquoi se limiter? Tu comprends? C'est comme le but, c'est que tu sois fier de toi d'être remis en mouvement. C'est juste ça le but. Ce n'est pas de dire j'ai réussi le défi de François Lemay puis de le 75 Heart. On s'en fout ça. Tu n'auras pas de médaille, je te le garantis puis je ne donne même pas de collant. Fais-le pas pour des collants, fais-le pas pour des médailles au travers de tout ça, fais-le pour apprendre à te connaître. Donc, en fait, si tu fais le défi 45 et ton corps s'adapte, ton esprit s'adapte, ça fait du bien, tu vois que ça change tes relations, ça change ton énergie, ça change ta récupération, ça change ton sommeil et rendu le 15 décembre, toi, tu dis, tu sais-tu quoi, j'ai envie de continuer, moi. Tu continues le défi dans ce stèle-là ou tu bascules vers le 75. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le 75, qu'est-ce qui va être un challenge encore plus grand, c'est qu'on va passer la période des fêtes. Noël, des parties. S'il y a des parties, mais des parties avec papa, maman, mon oncle, ma tante, mes cousins, mes cousines, mes collègues de travail, pas de boisson. Pas de sucrerie, pas de malbouffe, pas de cheat meal, rien de tout ça. And it's OK. Mais non seulement ça, c'est que là, tu vas peut-être être en déplacement pour t'en aller chez un party quelque part ou, mais il va falloir que tu penses à tes deux entraînements ou mises en mouvement. Fait que peut-être que tu vas avoir besoin de dire aux amis, hey, on va-tu prendre une marche? On va prendre une marche pendant 45 minutes ou on s'en va faire, peu importe, de la raquette ou quoi que ce soit, tout dépendamment de la température. C'est là que ça va être le challenge de faire rentrer ça dans ton agenda. Comme moi, ce matin, je suis parti, mais j'ai quand même pensé, je suis revenu, mon intention, c'est d'en faire un toujours avant 7 heures, moi. Donc, c'est un autre challenge, me lever tôt parce que j'ai pas l'habitude de me lever tôt. Mais il a fallu que j'aille le réflexe de dire, ah oui, mais l'autre, je vais le positionner où parce qu'il fait tôt, il fait tard, tôt, il fait noir plus tôt ici. Donc, ça va, ça va hanter mes pensées, mais c'est génial parce que savez-vous quoi? Il est où, maloupe? Elle est-tu là? Si ça hante tes pensées, ça nourrit ton esprit, constamment, t'es obsédé positivement sans attachement, on verra en cours de route, par ça, tu te mets en priorité, tu te choisis constamment, tu es en mouvement, connecté avec la nature, ça devient une priorité. Beaucoup plus que mon Facebook, répondre à ci, à ça, me battre sur le COVID, parler de la température de mâle puis de toutes ces affaires-là puis voir mon poids puis être dans la culpabilité, ça change une vie littéralement la gang. D'accord? Donc, 45 jours, si vous voulez switcher aux 75 jours, vous le faites, il n'y a rien de grave. Ici, ma belle Suzanne, oh, savez-vous Suzanne, c'est, c'est, ah, je ne sais pas si ça te dérange Suzanne à chaque fois que je dis ça, mais c'est mon étudiant qui est la plus âgée, je crois, 81 ans si je ne me trompe pas. Suzanne, elle a fait une retraite avec moi, elle a fait 8-7 avec moi et dans Ubuntu. Et là, je ne sais pas Suzanne si tu veux faire le challenge, le reboot challenge, mais ça serait exceptionnel. question, la sainte alimentation selon le guide alimentaire ou autre? Autre. Si c'est selon le guide alimentaire, si ils vont selon le guide alimentaire. Moi, c'est autre. D'accord? Le guide alimentaire, il y a peut-être un système derrière ça. D'accord? C'est un système, il y a des systèmes derrière toute chose. Donc, on va suggérer des choses sur le groupe tout doucement, mais moi, je ne suis pas pro-kéto, je ne suis pas pro-VG, je ne suis pas pro-paléo, je suis tout ça. En fait, on veut apprendre à observer ce qui se passe quand tu es kéto, quand tu manges comme les experts de kéto vont partager, comme tu manges comme les experts VG vont partager, quand tu manges comme... On veut juste que tu observes, fais une expérience, tu es un laboratoire. That's it, that's all. On ne veut pas qu'ils commencent à avoir les VG qui sont contre ceux et celles qui tuent les animaux et les animaux, ceux et celles qui mangent la viande, ils sont contre ceux et celles qui tuent les végétaux. D'accord? On ne veut pas ça, là. Nos jugements. Si tu manges la viande, tu manges la viande. On veut apprendre à se connaître et la meilleure expérience de transition c'est en observant comment tu te sens quand tu appliques telle ou telle chose. C'est la meilleure chose. Question. Aurons-nous des exemples? Bien sûr qu'il va y avoir des exemples, mais un pas à la fois. Ça ne va pas tout être là demain matin. Ce n'est pas un programme que je fais, la gang. J'embarque avec moi dans mon mouvement, mais je vais vous partager en cours de route. J'ai des idées de faire venir certaines personnes. Il y a plein de gens qui m'ont écrit en disant je peux venir partager des formations, je peux venir partager un vidéo avec toi. Il y a des choses qui vont venir, mais ma job à moi c'est de m'assurer qu'il n'y aille pas des gens qui veulent vendre leur programme à travers toute c'est le bel engagement. Je ne vais même pas vendre mon programme au travail de tout ça, la gang. Donc, ma job ça va être d'assurer qu'il n'y ait pas des marketing de réseau de ci, de ça et de l'autre qui vendent ses programmes et qui viennent dire que ça... Non, on ne veut pas rien de ça. C'est un give pur. D'accord? Un give pur du cœur. Donc, dire, pensez à l'histoire de l'écureuil. Nous, on marche par là. Boom! Puis de temps en temps, on va venir donner quelques petits enseignements, mais il ne faut pas oublier, on ne veut pas venir vous saturer non plus. On veut revenir à l'essentiel. Plus tu es proche de la source, plus que l'eau est claire. Ce matin, j'ai marché. Mon corps, il est conçu pour marcher. Oui, Marc. Est-ce que je vais avoir le titre exact, le langage de l'amour? Il y a plusieurs titres séminaires. Les langages de l'amour. Gary Chapman. Les langages de l'amour. Si tu fais 75 heures au moins un dehors, oui, bon point, Renaud. Donc, si tu fais le 75, il faut que tu en ailles au moins un dehors qui pleut ou qui neige, qui fait moins 15 ici au Québec. Ce matin, moi, je suis sorti, il faisait moins 5. Qui fait moins 15 ici au Québec ou qui fasse plus 32. C'est ça le challenge dans cette période de l'année-là. On n'a pas de l'éclaircie très, très longtemps et c'est un petit peu plus froid. Mais ce n'est pas grave, c'est un challenge. Le challenge, il est là ici, la gang. Il est dans la capacité d'adaptation. Mes discours vont constamment tourner autour de la capacité d'adaptation. Vous allez voir de l'observation de soi, de répondre aux besoins du moment, de s'offrir la période de régénération, de réaligner, de s'engager. Il va être constamment là-dedans, mon discours. Loin de la performance, croyez-moi. Aller marcher dehors en écoutant un podcast. Effectivement, Mélodie. Donc, moi, j'ai créé des podcasts. Aujourd'hui, à la fin de ma première marche, j'ai créé mon tout premier podcast. Vous allez pouvoir le voir à partir de ce soir ou demain, mais je vais m'améliorer au travers de tout ça. Mais il y a plein de monde qui vont pouvoir partager leur podcast aussi. Question. Café, thé, kombucha. Mais oui, pas de problème avec ça, moi. Tu prends tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que plus qu'on va boire ça, clair, pur, on va vous expliquer aussi. Vous voyez ça ici, juste en arrière de moi, un petit aquavo comme ça, ça a un impact sur notre eau. On parlera de l'eau éventuellement aussi. Mais plus qu'on va boire de l'eau et manger bien, moins qu'on va avoir besoin de plein d'autres choses, en fait. OK? Concernant le 4 litres d'eau, je suppose que les tisanes et bouillons sont autorisées, 4 litres de boisson saine. Bien, moi, dans ma tête, c'est le 4 litres d'eau. Je ne veux pas être rigide, OK? C'est 4 litres d'eau. Donc, moi, si je prends un litre de café, ça ne fait pas partie de mon 4 litres d'eau. Moi, pas moi, 4 litres d'eau, c'est 4 litres d'eau pure. Donc, si tu veux prendre tisane ou quoi que ce soit, c'est correct. Moi, dans ma tête, c'est 4 litres d'eau qui va permettre à mon corps de se nettoyer, OK? De filtrer tout ça. Donc, si tu veux faire, tu l'adaptes à ta façon. Réapprenons. Ce n'est pas drôle, hein? Quand on se dit, on a de la misère à boire de l'eau. Moi, je viens d'une famille, c'est correct, là, mais qu'il faut que je mette des gouttes dans mon eau pour qu'elle goûte autre chose. C'est le neutre. C'est le point neutre. Le point de purification. C'est rempli d'informations si on sait quoi faire pour qu'elle soit remplie d'informations. C'est notre allié, le plus puissant, l'eau. Puis, on a de la misère à le prendre parce qu'il est probablement puissant. Mais on peut réapprendre. Peut-on recevoir la liste pour le défi quand vous allez être inscrit sur le groupe? Vous allez la voir. Elle est là, sur la page. Mais vous allez voir que tout le branding au travers de tout ça, nos feuilles, tout ça, vont toutes changer. J'ai eu ça 10 minutes avant de commencer, hein? Puis, la page, on a le branding du défi Reboot. Martine, qui est dans mon équipe, on a fait ça dès les dernières minutes. Donc, c'est tout ça. Vous allez voir ça changer en cours de route. Moi, j'incarne le changement. Vous savez, c'est une des grandes vérités dans la vie. J'incarne le changement. Tout est changement. C'est ce que l'on fait, mon tapis roulant, en te regardant. Alléluia, Mel. Donc, ça, tu vois, ça a mené un autre. Si vous avez un tapis roulant ou un vélo stationnaire, c'est parfait, ça. Et bringo, Nancy, alléluia, c'est drôle de ça. J'en parle même pas. Mais tu sais, des fois, on dit, oh my God, c'est bien trop. Comment je vais faire avec des enfants? Mais attends, attends, attends. Attends. Prends ton téléphone dans ton iPhone. Viens tant, là. Je ne me rappelle plus comment faire pour aller là. Je pense que c'est sur le côté. Et viens voir le nombre de temps que tu as passé sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Fais juste regarder. Et pose-toi la question, est-ce que dans 75 jours, 45 jours, si je prends du temps, là, puis je le mets à miser sur moi, sur toi, en fait, est-ce que ça va avoir une incidence, un impact sur qui je vais être le 15 décembre ou le 15 janvier versus si je passe mon temps sur Facebook. Et là, en plus, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir, je vous ai dit que sur le groupe, mais on ne veut pas regarder tout le monde. On ne veut pas lire tout le monde parce qu'on va devenir des esclaves de Facebook. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut ramener le mouvement dans notre machine, réactiver, faire un reboot. D'accord? Donc, tu as tellement raison, Nancy. C'est du temps de moins sur les réseaux sociaux et c'est OK. J'ai pris en cours où on s'inscrit. Joël, en fait, juste au-dessus de la vidéo où quelque part, il y a un lien à la fin de mon vidéo. On va remettre le lien en haut ici pour rejoindre le groupe Facebook. Vous avez trois questions. Si je ne me trompe pas, vous devez répondre aux trois questions. Si vous ne répondez pas aux trois questions, votre demande est supprimée. D'accord? Vous devez répondre aux trois questions. On ne vous dit aucune publicité sur le groupe que je vais faire de mon mieux ou quelque chose comme ça que je vais m'observer. L'autre, je ne m'en rappelle plus c'est quoi. Je donne tout mon héritage à François Lemay advenant le cas que je me noie avec les quatre litres d'eau. D'accord? Donc, c'est juste des questions comme ça mais juste pour vous dire que vous avez bien compris. Mais nous, sur le groupe, la gang, il n'y aura pas de publicité. Je vous le dis, je n'en ferai même pas de publicité de mes différents programmes. Il n'y aura pas de publicité. C'est un give pur. J'embarque. Je suis le petit écureuil qui marche. Ceux et celles qui veulent avec moi venir grandir, venir comprendre. Et s'il y a des gens qui sortent, ça sortira, ça sera bien correct. Mais je répète, on a juste qu'à dimanche prochain. Après ça, on ferme parce que on ne peut pas rentrer du monde tout le temps parce que je vais fermer le groupe et s'il y a du monde qui a fait trois semaines, ça ne sera pas le fun. OK? Je m'incline. Oh yeah, Brigitte. Je m'incline. Je te fais confiance comme tu l'as fait. Avec Martin, je te donne la main. Je vous donne la main, gang. Et je plonge sans jugement avec la ferme intention. Je fais le 75 jours tant qu'à faire. Hallelujah, Brigitte. Je suis fier de toi. Et tu sais, hier, je regardais des commentaires sur ma vidéo de deux heures et on avait de tout. J'avais des jugements sur moi. But it's OK. Parce que j'ai déjà été celui-là aussi que je pouvais entendre Martin. Je le disais clairement. J'étais transparent en disant « Tu es con. Il est en performance en temps. » Mais hier, j'avais le même type de jugement sur moi parce qu'en plus, moi, je m'étais permis la vulnérabilité de vous dire toute ma progression. Et il y a des gens que le jugement est très rapide. et ils ont fait « 1 plus 1, 1 plus 1. » François, tu es encore dans la performance. François, tu t'aimes pas assez. François, tu n'es plus dans ton âme. François, tu n'es plus dans ton être. François, tu es rendu dans le faire. Mais c'est génial parce que ces gens-là, ils m'ont enseigné à dire « Si tu veux venir dans le programme, zéro jugement. » Donc peut-être que tu ne pourras pas rentrer, toi. Tu comprends? Si tu es dans le jugement, viens avec énormément de compassion. Si tu vois que François est dans sa performance, au lieu de le juger, est de la compassion pour la petite bête de François Lemay qui est peut-être en train de se perdre selon toi. Alors à ce moment-là, si tu commences à avoir de la compassion sur l'autre que tu auras envie de juger, tu es en train de le guérir, tu es en train de te guérir et ensemble, on est en train de se guérir. Vous voyez la différence? Donc, moi, je vais faire de mon mieux. Faites de votre mieux et rentrez dans le groupe en disant nos jugements. Brigitte, je suis fier de toi. Vraiment, vraiment fier de toi. Est-ce que mon live a coupé? Erreur de chargement, non. Je peux faire, je veux juste voir mon temps, parfait. J'avais dit une demi-heure, je suis toujours right on, toujours dans mon temps. Ce que j'adore, c'est que notre mental sera focus sur notre mieux-être. Denise, 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 j'ai compris. C'est un défi. En fait, c'est un défi, c'est pas, j'aurais tendance à dire c'est un défi mental, mais c'est pas un défi mental et c'est pas un défi physique, c'est un défi mental, physique et spirituel aussi. Vous allez voir à quel point c'est extrêmement spirituel l'approche que je vais vous apporter dans lequel on vient faire une expérience du mental et du physique et qu'on va comprendre que c'est tout connecté. L'âme, l'esprit et le corps sont intrinsèquement, c'est un beau mot ça, je dis pas ça souvent, mais intrinsèquement, c'est très très beau, connecté. OK? Donc oui, effectivement, c'est un défi à plusieurs niveaux, c'est une purification à plusieurs niveaux. J'aimerais savoir le tableau du défi pour le mettre sur mon sel. Vous allez tout avoir ça, on va vous donner, moi j'ai investi des sous pour mon équipe en fait, pour ce projet-là, dire OK, c'est mon gift de l'année, c'est mon gift par rapport à purification COVID, je veux qu'on termine l'année d'une autre façon. Quand vous allez être à Noël, vos discours, vos émotions, votre énergie que vous allez pousser dans la fin d'année, dans le début d'année, va avoir un impact énorme sur l'humanité, donc on va vous donner plein de valeurs pour venir améliorer tout ça, donc vous allez avoir le tableau entre autres mais plein d'autres choses. Où trouver le bootcast, c'est le podcast en fait, vous allez être informé quand il va être là, il me reste quelques petites choses à fignoliser, d'accord? Salut ma belle Anne, le kéfir aux fruits à base d'eau, de citron, de kéfir et de sucre pour nourrir le kéfir peut-il être considéré comme de l'eau? C'est très bon pour le fonctionnement des intestins. Je crois que oui, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin, donc en fait, moi, est-ce que ça se peut que je prenne du thé? Oui. Est-ce que ça se peut que je prenne du café? J'ai réfléchi en fait, est-ce que je coupe le café, je serais capable? Non, la réalité, c'est que est-ce que je peux tout simplement réduire le café, dire peut-être un ou deux par jour? Dans mon cas, ça se peut que je prenne une tisane, un thé, l'eau avec du citron, mais moi, exemple, si le matin, je prends mon verre d'eau à faire avec le sentiment de culpabilité, je ne suis peut-être pas correct, tu es correct. Si tu emmènes ton corps en mouvement, si tu disciplines ton attention, ton intention à t'engager le matin, à faire acte de foi, à miser sur toi, à t'aimer, à t'offrir ton kéfir avec énormément d'amour, de bienveillance, de douceur, parce que tu sais que c'est bon dans ton corps, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place, d'accord? Il n'y aura pas de rigidité dans ce que je vous partage. Peut-on démarrer un 45 jours pour le corps, ne souffre pas trop et embrayer? Et oui, on peut faire ça, tout simplement. On peut tellement passer du 45 au 75. Tu peux passer du 75 au 45. OK. Avant de prendre celle-là. Tu peux passer du 45 au 75. Tu peux passer du 75 à 45, mais je ne te le suggère pas. C'est-à-dire que si tu pars dans une direction, tu t'en vas dans cette direction. Vous allez voir, je vais vous partager souvent, ne négocie pas avec ta tête. Ne négocie pas avec ta tête. Tu pars dans cette direction-là, c'est là que tu t'en vas, d'accord? Et tu t'inclines, tu vas avoir de la résistance. On va apprendre à nettoyer ces résistances-là en cours de route. Donc moi, quand j'ai monté le Kilimanjaro, je ne suis pas en top shape, mais je n'avais aucune option. Ça se peut que je ne le monte pas. Je l'accueille une fois. Ça se peut que je ne monte pas. Il y a des peurs et tout ça. Génial. Après ça, je nourris mon esprit. Si c'est clair, il n'y a aucune autre option, je monte le Kilimanjaro. Donc je fais ce défi-là de cette façon-là. Je suis convaincu, je vais le faire, mais il y a quand même des peurs le focus sur le mouvement, la gang. C'est ça que je veux vous emmener. Alignement, mouvement, régénération. Peut-il être en deux fois, 20 minutes, mourir, et un autre 25 minutes dans la même journée? Donc oui, oui, dans ce cas-là, bonne idée. Ça pourrait être ça. Donc le 45, moi je l'ai fait pour faciliter. Si toi, ça te facilite de le faire en deux fois, fais-le en deux fois. Il n'y aura pas de... En fait, comprenez la gang, qu'est-ce qui est difficile. C'est de se lever de son divan. Ce qui est difficile, c'est de s'engager dans un défi où est-ce que tu vois l'autre qui est en énergie puis tu vois tout le monde qui est en énergie puis tu fais comme, ah, ils me font vraiment chier eux autres. Ça, c'est difficile de mourir dans nos résistances, mourir dans nos croyances, de dire, ils ne nous auront pas dans leur défi. Non, non, moi je n'embarque pas dans ce stu de défi-là, je ne veux rien savoir. C'est là que c'est difficile d'être pris dans nos résistances. Le reste, si tu veux l'adapter, tu l'adaptes. Mais quand j'ai snousé ce matin, je n'ai pas snousé sur 45 minutes puis un 75 jours, j'ai snousé sur des draps confortables, ma femme qui était toute chaude à côté de moi. J'ai, ah, genre de... C'est là que c'est difficile, la ferme intention, me choisir, faire un acte de foi, accueillir le processus, m'impliquer dans un processus de transformation pendant 75 jours afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, la réalité, c'est une question dans ton esprit, la ferme intention, mon attention, ma concentration, que ce soit un 20 minutes, 25 minutes. Bien oui, moi, je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Question, Ginette, si présentement, je marche quatre fois par jour une demi-heure chaque fois, est-ce OK? Écoute, je ne veux pas mettre de restrictions, moi. Je n'ai pas à mettre de restrictions. Si tu marches quatre fois par jour une demi-heure, tu es déjà hot, entre toi et moi, tu es déjà hot. Continue. Mais tiens. That's it. C'est OK. Maintenant, le reste, regarde, si tu es capable d'ajuster une petite méditation, une relaxation, ta lecture et d'être dans un mouvement. Bien, si tu marches quatre fois par jour une demi-heure, c'est sûr que tu es correct. Tu es exceptionnel même. Continue. Si vous aviez déjà des schémas, des patterns qui vous fonctionnent, la gang, tu sais, certaines personnes sont dans le brouillard, donc manque d'alignement. Certaines personnes sont amorphes, sont ankylosées, sont en surplus de poids, sont sédentaires comme moi, donc manque de mouvement. OK? Puis pourtant, je bouge dans ma vie, mais je bouge avec des projets, mais je ne bouge pas en cultivant bien la vie. Par contre, j'ai un esprit au top, sur la coche, parce que ça, j'ai appris à le développer, à l'entraîner dans les dernières années, mais dans mon corps physique, moins. Ce n'est pas grave, je vais transférer ces compétences-là. Certaines personnes ne sont pas capables de s'arrêter. Moi, je suis exceptionnel dans l'art de m'arrêter, c'est ce que j'enseigne dans mes retraites, dans plein de choses. Exceptionnel dans l'art de la régénération, mais moi, c'est le mouvement. Donc, certains ont de la misère, ils sont dans le brouillard, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils sont perdus. Il manque d'alignement, certains manquent de mouvement, certains manquent de régénération. C'est ces trois axes-là qu'on va finir par venir voir ensemble durant tout ce processus-là. Un pas à la fois, la gang. D'accord? Coucou, François. Alors, zéro jugement, pas de probes, mais alors, zéro alcool, ce n'est pas possible. Je suis en France, un bon verre de vin fait partie de notre culture. Avec plus de confinement, chez nous, on fait quoi? En fait, c'est possible, certains. Ce n'est pas possible parce que tu portes un jugement que ce n'est pas possible. Hein? Non, mais c'est là, zéro jugement. Le zéro jugement, c'est sur tes valeurs. Le zéro jugement, c'est sur tes conditionnements. Le zéro jugement, c'est sur tes croyances. Moi, je ne serai jamais capable. C'est un jugement. Vous comprenez? Si tu as la ferme intention de t'impliquer dans un processus de purification, de reboot de ton âme, de ton système, de qui tu es, bien, si tu as la ferme intention puis premièrement, ça fait comme, ah non, je ne serai jamais capable, c'est un jugement. Et c'est pour ça que je te demande de dire, OK, zéro jugement. Voici ce que je fais comme expérience, j'ai la perception que je ne serai jamais capable. But it's OK. Je me prête au jeu. Et à chaque fois, je vais essayer de mourir dans ma perception et de rester engagé et de mettre mon attention sur ce que je veux et non sur ce que je ne veux pas. Donc, fais de ton mieux, Christian. D'accord? Moi, c'est la même affaire. Ce n'est pas juste en France. Il y en a plein de monde qui ont des challenges ici. Bonjour François, j'ai manqué le début pour la méditation. Tu vas nous conseiller. Je vais vous suggérer des méditations avec le temps sur Facebook. Je veux juste répéter ma belle gang, s'il vous plaît. Comprenez bien mon message. Je ne suis pas un sauveur. Je ne suis pas un médecin. Ce n'est pas un programme. Je me lance dans mon projet. Je vous invite avec moi. Je vous partage mes réflexions, mes révélations, mes souffrances, certaines connaissances. Je vais aller chercher des données. Je vais vous donner ça. On va grandir ensemble. On va avoir besoin d'être autonome et de cultiver la vie dans notre corps, dans notre esprit et arrêter de chercher que quelqu'un nous sauve. D'accord? Donc, bien sûr, je vais vous en partager parce que ça me fait plaisir et je veux faire ça. Donc, de temps en temps, vous allez avoir vos perles aussi. Mais c'est clair, c'est mon intention de venir vous partager des visualisations, des méditations, des relaxations. Ma belle Micheline, je fais le jeûne 16-8. Peux-tu continuer? Mais tellement. Moi aussi, je vais être dans ce mode-là. Je ne veux juste pas mettre cette pression-là aux gens, mais je vais être aussi dans ce mode-là. Pas, 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 pas. Je descends rapidement. Question. Je lis juste ceux qui sont marqués question par « by the way ». Est-ce que l'on peut passer d'un 45? Oui, je l'ai répondu tout à l'heure. Inutile de se paiser, c'est le bien-être intérieur. Véronique, inutile de se paiser, je ne sais pas de baiser, inutile de se paiser, c'est le bien-être intérieur qui indiquera si on est sur la bonne route. Effectivement. Par contre, ça pourrait faire du bien aussi. Ce matin, j'avais une réflexion pendant que je marchais puis je me disais, dans le dernier live, j'ai parlé du chronomètre. Mais en fait, le problème, ce n'est pas le chronomètre. Le problème, ce n'est pas la métrique. Le problème, c'est l'addiction à la métrique ou l'aversion à la métrique. Le problème, ce n'est pas la performance, c'est l'addiction à la performance. Le problème, ce n'est pas l'amour, c'est l'addiction à l'amour. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'addiction à l'argent. Le problème, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'addiction au pouvoir. C'est toujours notre posture intérieure par rapport à ce qui est. Donc, le problème, ce n'est pas le chronomètre. Ce matin, je n'ai pas chronométré combien de temps, puis je n'ai pas chronomété combien de pas. Mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, que j'aurais besoin de voir comment j'arrive à courir, ou voir mes postures de yoga, comment ils sont mieux, ou que peut-être que je fais des dumbbells, je ne sais pas, je parle comme ça, puis que mes poids grandissent. Grossesse, mais oui, il y a une métrique géniale, mais le problème, c'est le détachement de la métrique. Tu vois, hier, ça a été ça, aujourd'hui, c'est ça. Voici ce que je fais comme expérience lors d'accueillir ce qui est. Retrouver le jeu dans le mouvement. Oh, c'est beau ça, François, c'est beau, c'est beau, c'est beau. 4 litres d'eau ne comprend pas le café, la tisane. Si tu veux le comprendre, comprends. Moi, je ne veux pas être strict, là. Je n'ai pas fait d'études, là. De toute façon, même si j'avais fait des études, je ne suis même pas les gens qui ont fait des études. Je suis les gens, moi, ceux et celles qui m'inspirent le plus, c'est ceux et celles qui ont marché le terrain. Moi, j'ai fait des études pendant des années, OK, pour comprendre l'esprit humain, pour comprendre le cerveau. Et pendant que je faisais les études, j'étais loin d'être bon comme je suis maintenant. Parce que ce n'était pas incarné dans mes cellules. J'avais peur, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je ne prenais pas la place, je me comparais avec tout le monde. Le jour où j'ai appris à me détacher de tout ça, de ces études, de ces recherches à l'université et tout ça, que je suis venu m'ancrer dans l'expérience et je suis venu soumettre mon corps, non seulement à la science, mais à la pleine conscience. Ah, j'ai commencé à amener une transformation dans mes finances, dans mes amours, dans mes projets, dans mes passions, dans ma guérison, dans ma guérison de mon énergie, de mon corps et tout ça, de mon esprit. Donc, un pas à la fois. Question. Est-ce que l'on peut ajouter des trucs, exemple, réduire son temps? Oui, on l'a dit tout à l'heure. Question. OK, je l'ai vu. Donc, Nathalie Leca, si tu veux le remettre, regarde celui que tu as affiché, mais remet-la dans les commentaires plusieurs fois, ceux et celles qui ne l'ont pas vu. En fait, Joseph et mon cher ami, je n'ai pas vu si on peut manger des pâtes pendant les 75 jours ce matin. J'ai déjà refusé du pain au chocolat ainsi que du bacon que d'habitude, on mange au petit déjeuner. Alors, premièrement, Josephé, le bacon, si jamais on mange ensemble, c'est bien que tu ne le manges pas parce que c'est bien que tu me le donnes à moi. D'accord? Tu sais quoi? Que ce soit Josephé ou n'importe qui d'autre, trouvez une alimentation saine pour vous. Dans vos temps, cultivez votre esprit à observer sur Facebook, sur YouTube, des gens qui partagent sur l'alimentation, éduquez votre esprit, est testé. Est-ce que tu as testé 15 jours? Est-ce que tu as testé 20 jours? Est-ce que tu as testé 10 jours? Donc, moi, en fait, oui, des pâtes, je vais en manger de temps en temps. Je veux limiter beaucoup, beaucoup, beaucoup ma consommation de pain. Du pain avec de la margarine, par exemple, ça, non. Je n'en prendrais pas. Mais je veux limiter beaucoup, beaucoup ma consommation de pain. Mais de temps en temps, ça se peut que je mange un panini avec quelque chose. Il risque d'avoir du pain. Je n'aurai pas de rigidité à travers tout ça. D'accord? Mais je vais augmenter mon apport en végétaux et en fruits. C'est sûr et certain. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Donc, fais de ton mieux, mon cher ami. Donc, il n'y a pas, jamais je ne vais vous donner quelque chose de strict. Je ne suis tellement pas là. On est tous différents. On a tous des besoins différents. Par contre, je vais vous apprendre à vous observer davantage. Pas de chocolat, d'alcool, l'exercice, c'est déjà ma vie. Good. Génial. Question. Doit-on finir ce soir? OK. Très bonne question, Cathy. Dois-je finir ce soir ma réserve de chocolat? Tu sais quoi? Hier, j'ai mangé plein de malbouffe. J'ai terminé ma soirée avec une boisson gazeuse, un Pepsi, en fait. Je savais que c'était mon dernier. Hier, j'ai eu le schéma de... T'es... Je me... Soul! Je n'ai pas mangé une poutine hier parce que c'est la dernière qu'on était invité à quelque part, mais j'ai mangé du pain avec de la margarine puis j'ai bu de la liqueur puis je me voyais absorber puis je riais avec ma femme. Ma femme faisait la même affaire de son côté. La veille, on a mangé de la poutine. Moi, ça fait quelques jours, je sais, je vais faire ce challenge-là. Et une pizza, mais c'est correct. Je m'accueille. Je m'accueille dans tout ça. C'est moi le pire. Il va falloir que ça repasse au travers de mon système. Donc, ça va être... Mais je me suis permis. Aujourd'hui, j'ai choisi que je ne dois pas, dois pas prendre de liqueur, de pain avec de la margarine, de chocolat, de sucre affiné, de plein de petites choses que j'avais tendance à prendre. Switch revient ici. Je discipline mon esprit à certains ordres et conditionnements que je lui donne pendant une période de 75 jours afin d'observer ce qui se passe en moi. Tout simplement. Et ce qui fonctionne, je m'aime assez pour le répéter par la suite. C'est simple, simple, simple. C'est simple, simple, simple. Bingo, Suzanne. La belle Suzanne que j'aime tellement. Ce programme me permet d'organiser ma vie au lieu de me faire organiser. Je vous rappelle, en 81 ans, 82 ans, elle est tellement belle. OK. S'il y a-tu des questions? OK, question. Je répète, je prends seulement quand il est marqué question. Donc, si vous avez marqué de quoi, je n'ai pas répondu. Remarquez question, boum, c'est plus facile pour moi dans le fil des commentaires. Question, est-ce que l'on peut commencer par un 45? OK, j'ai toujours répondu à celle-là. On peut commencer par un 45, puis en cours de route, tu bascules vers ton 75? Oui. Tout est possible. Tout à l'heure, je suis allé marcher, j'avais mal aux pieds. J'avais mal aux chevilles. C'est normal, mon corps étant kilosé puis il fait de l'inflammation. J'avais mal aux genoux et moi, j'ai beaucoup de côte. Et là, oh my God, c'est quelque chose. Mais dans mon esprit, le choix que j'ai fait, je n'ai pas d'autre option que de faire le 75. Si jamais il se passe quelque chose, on ne franchira le pas rendu là. Ma mère, elle disait ça tellement souvent. Mais mon corps va s'adapter. Je vais lui donner les périodes de repos, par exemple. Je vais lui donner les périodes de régénération. Je vais lui donner la nourriture qu'il a besoin pour pouvoir se régénérer, le mouvement qu'il a besoin. Je vais lui parler. Je vais tout vous enseigner plein de petites choses. Je vais lui parler. Parlez à mes cellules. Je te connais. Je t'observe. Je te comprends. Je vais t'aider. Je ne suis pas en train de te tuer. Je suis en train de danser avec toi, de réactiver la vie. D'accord? Donc oui, vous pouvez changer en cours de route. Il n'y a pas de problème. Mais stimulez votre intention avec peut-être une ferme détermination de ne pas changer en cours de route. Mais ça vous appartient. Je crois comprendre que si on tombe en chemin, c'est OK. C'est sûr que c'est OK. Ça se peut même que ce soit moi qui tombe. J'ai la ferme intention de ne pas abandonner. Mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Peut-être que je vais me fouler un genou ou peu importe. On ne sait pas. Je vais me prêtre au jeu dans un but pas de performance et d'atteindre un objectif, mais d'apprendre à me connaître et à me comprendre. Donc le but, c'est de voir et qu'on apprend sur soi. C'est exactement ça, Chantal. Moi, je veux créer un groupe en conscience. Pensez à mon expérience de petit hamster. Gang, on s'en va par là. On n'est pas en train de discussions philosophiques et de dire c'est comme ça et ne pas boire d'eau et faire ci et faire ça. Nous, on va vivre l'expérience. Nous, on vient jouer dans le jeu de la vie. On va réapprendre à vivre. On va observer le laboratoire humain que nous sommes et on va devenir nos propres maîtres intérieurs. Et suite à soi, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir purifié des résistances, des fréquences et on va pouvoir choisir intelligemment ce que l'on veut pour notre futur qui va avoir un impact sur nos clients, qui va avoir un impact sur notre conjoint, notre conjoint, nos enfants, sans jugement avec énormément d'amour et tout ça, c'est gratuit. Après moi, il y a quoi? Je n'ai pas compris moi là. Il n'est peut-être pas saisi tout au complet là. En tout cas, pas grave. C'est gratuit la gang. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Question. Pour les journées où on travaille beaucoup, 8 à 19 heures, peut-on faire un des 45 minutes d'exercice le jour après? Non. Mais oui. Mais non. Mais oui. Moi, je ne suis pas votre papa. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas le commandant-chef. Mais la réalité, c'est que c'est non. Parce qu'on veut développer l'engagement, la ferme détermination. Parce que sinon, on va remettre à samedi, samedi, je vais en faire trois. Non, 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 non. À tous les jours, engagement, 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 engagement. Au pire, je me couche à minuit. Au pire, je le fais tout ça en en revenant. Au pire, je reviens du travail en auto. Au pire, je me lève un petit peu plus tôt. Parce que plus vous allez emmener ça, plus votre sommeil va être régénérateur, moins qu'on va avoir besoin de sommeil au travers de tout ça. Jouez le jeu. Donc, commence avec un 45 minutes. Si tu as de la misère à trouver ton temps, ne va pas en pas avec un 75 minutes. Essaye pas de négocier déjà. Je parle pour tout le monde. Commence avec un 45 minutes. Dis, j'ai juste un 45 minutes. Génial. Mets un 20 minutes le soir puis mets un 25 minutes le matin si tu veux. Vous faites les deux shots parce que le 45 minutes, vous faites le faire d'une shot. That's it. Simple, simple, simple. Que veut dire manger sainement selon toi? Donner la nourriture que ton corps a de besoin en ce moment. D'accord. Au mieux de ta conscience. Donc, ta conscience va avoir besoin de la cultiver avec la connaissance de certaines personnes qui ont marché le terrain avant toi. That's it. Moi, je vous suggère quelqu'un que j'aime particulièrement. Il s'appelle Thierry Casasnova qui est sur YouTube. Ça se peut que je vous partage plein de belles prises de conscience que moi, j'ai faites avec Thierry, mais vous faites de votre mieux. Et là, venez pas vous battre avec moi en disant, oui, mais Thierry, il est controversé. Je m'en fous. Pensez-vous que je suis pas controversé? Pensez-vous qu'il y a pas plein de monde qui vont dire ça n'a pas de bon sens ce maudit challenge-là? Votre beau-frère, votre belle-sœur, votre chum, votre blonde. Tout le monde est controversé. Tout le monde qui veut aider est controversé. Tu veux pas être controversé, ben, tu parles pas. Tu dis rien. Tu fais rien. T'écoutes du Netflix, ça va être génial. Les gens vont beaucoup t'aimer. D'accord? Donc, fais de ton mieux, en fait. Observe. Le gros point, le gros point positif dans ce que je m'apprête à vous partager, c'est que vous allez avoir développé une faculté d'observation de votre propre esprit, une faculté d'observation de votre propre machine. Vous allez être en mesure de voir quand vous avez besoin de l'aligner, quand vous avez besoin de la mettre en mouvement, quand vous avez besoin de lui permettre d'une régénération. Vous allez observer les changements, la vitalité qui se crée à l'intérieur de vous. Vous allez avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui est l'énergie, qu'est-ce qui est la vie. Ça va avoir un impact littéralement fou. Et comprenez que tout ce que je vais vous partager, pour moi, va venir m'inspirer, va probablement emmener mes enseignements à un autre niveau. Donc, on y gagne tous, tout le monde. Tout le monde y gagne. Donc, en fait, vous pouvez emmener un ami avec vous dans ce challenge-là. Je vous répète, on n'a jusqu'à dimanche prochain parce que dimanche prochain, moi, dimanche prochain, je vais avoir 10 % de mon challenge de fait. Ça va faire 7 jours. 7,5 jours, mettons. 7 jours. 10 % de mon challenge de fait. Il y a du monde qui va embarquer, ils vont être en 1, c'est pas grave. Donc, on va avoir juste ce tampon-là. Mais après ça, dimanche, on ferme. On ferme le groupe. Donc, si vous voulez avoir des amis qui embarquent avec vous, vous les taggez ici. Taggez. Hey, je ne sais pas, Brad Pitt, veux-tu embarquer avec moi? Et tagge tes amis, tagge ceux et celles que tu aimerais qui soient là avec toi, qui embarquent dans ce mouvement-là avec toi. Et éventuellement, tu vas peut-être aller marcher avec ces amis-là ou tu vas peut-être faire. Et là, ma belle gang dans l'Europe, je le sais que vous êtes en confinement à 1 km, mais 1 km, vous êtes capables de faire quelque chose en 1 km. Vous n'êtes pas avec des menottes dans le dos. Vous pouvez avoir l'impression d'être dans des menottes dans le dos. Mais c'est un peu, en fait, mon intention, c'est de dire « Hey, t'as peu, là. On n'est pas en train de mourir, la gang. On est encore vivant. On est restreint temporairement, mais c'est pas grave. On peut-tu s'incliner temporairement et réactiver la vie de l'intérieur? Le COVID nous force à faire ça. Soit qu'on se bat dans une petite chambre, une petite ville, une petite municipalité ou soit qu'on tourne notre regard vers soi et qu'on vient cultiver notre esprit, réactiver la puissance de notre mental parce que bientôt, ça sera changé tout ça et vous allez être une nouvelle personne, complètement une nouvelle personne. Oui, bien sûr que c'est sur le même groupe, les 45 et les 75. Il n'y a pas de séparation. Puis pour moi, quand tu es sur le groupe, on va vous faire faire des petites images. « Hey, j'ai fait mon jour 1, mon jour 2. » Certains vont vouloir partager sur Facebook. On va créer un momentum au travers de tout ça. Mais il n'y a pas de différence entre la personne qui est le 45. Un coup, vous êtes engagé. Vous n'avez même pas besoin de me dire que moi, je fais le 75, j'ai le 45. Vous êtes dans le 1, vous êtes dans le 2, vous êtes dans le 3, vous êtes dans le 4, vous êtes en mouvement, ça vous fait du bien. Ah, j'ai un coup de mou présentement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai la méditation, vous me faites un bien fou. Ça change ma vie, une meilleure récupération. C'est juste ça. Que tu sois dans le 45 ou dans le 75, ça ne change rien. Fais-le pour toi. Connecte-toi à nous. Mais fais-le pour toi. Mais connecte-toi à nous. Parce que des fois, juste pour soi, on manque de puissance. Connecte-toi à nous. Il y a un égrégore super puissant que je me fais la ferme intention, la ferme engagement de m'assurer qui aille de la pureté dans cette égrégore-là. Oui, on peut rester. En fait, même si tu fais 45, Mylène, si vous faites le défi 45, vous n'allez pas sortir du groupe le 15 décembre. Vous allez sortir du groupe à la fin. Donc, tout le monde qui va rentrer dans le groupe, on va être probablement des milliers. Tout le monde qui va rentrer dans le groupe, à la fin, vous allez partir. Même si ça donne que tu ne peux pas continuer ou quoi que ce soit, tu vas sortir juste à la fin. Mais vous n'allez pas sortir avant. Pas du tout. Marie-France a dit, François Lemay, il n'y aura probablement pas de party à cause de la pandémie, alors c'est OK. Voyons voir, voyons voir ce qui va se passer. Moi, j'ai passé l'Halloween hier dans un secteur où est-ce qu'il y avait des gens aussi. J'étais en contact avec des gens, il y avait des bonbons. C'est clair qu'il risque de se passer, peut-être pas la même affaire des gros parties de business et tout ça, mais d'après moi, il va se passer quelque chose. Donc, on va être soumis à la tentation encore une fois. Vous allez peut-être comprendre ce que Jésus disait aussi. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous allez voir, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont en lien. Peut-on revoir? Vous allez revoir les fiches quand vous allez vous inscrire, d'accord? Je ne veux pas... 45 minutes de mouvement. OK, je vais la remettre d'abord, vous avez gagné. Je mets ça ici. Boom! Alors, ici, vous avez le 75 hurt. Hurt! La misère, mais c'est le cœur. Au lieu d'être hurt, on lui met le cœur, d'accord? Si vous commencez maintenant, vous allez terminer autour du 15 janvier, mais je le répète, le groupe ferme à la fin janvier parce que moi, à partir de février, mais j'ai probablement des conférences, si ça repart, le bootcamp, et j'ai reset. Bref, il y a beaucoup d'action pour moi, donc on coupe le groupe littéralement. OK? Le 75 ici, donc vous avez ici deux fois 45 minutes de mouvement, de training, d'activité, en fait, donc que ça soit du yoga, que ça soit de l'activité en gym avec des dumbbells, des push-ups, des setups, je ne sais pas, des burpees, de l'activité du gym avec la télévision, de la marche, de la course, aller ramper, peu importe si vous êtes en mouvement, deux fois 45 minutes par jour. Moi, ce matin, j'ai marché, cet après-midi, je vais marcher encore. D'accord? 10 pages de lecture de développement personnel. Je vous suggère fortement de lire le livre Tout est toujours parfait que je donne totalement gratuitement maintenant, si vous le voulez, en version PDF. Ici, méditation, visualisation, relaxation de 15 minutes. Si vous voulez faire 30 minutes, c'est correct, mais vous devez tout simplement cultiver votre esprit au repos, à la décongestion, à la désaturation. D'accord? Boire 4 litres d'eau par jour, une alimentation saine selon au mieux de votre conscience pendant 75 jours. Zéro triche, zéro alcool, on va faire un journaling, ça veut dire qu'on va tenir des notes dans un livre, ça viendra cette semaine, on va vous partager. Zéro jugement, ça veut dire que zéro jugement, c'est, je ne me dis pas, maudit défi de fou, c'est bien trop dur ces affaires-là, je n'embarque pas, vous êtes complètement malade. Si vous êtes dans ce mode de pensée-là, si vous portez des jugements sur tous les autres, si vous portez des jugements sur quelqu'un qui est dans une performance et que vous portez des jugements sur que vous êtes trop gros, vous êtes trop gros, ce n'est pas votre place. Mais si vous avez ces perceptions-là, mais vous êtes prêts à vous engager dans un process où est-ce que vous allez observer votre jugement et avoir la ferme intention de laisser jugement derrière, génial, t'es la bienvenue. Boom! Hey, c'est génial, mon affaire. 45 Hertz, donc ça veut dire 45 jours qui vont se terminer environ le 15 décembre, une fois 45 minutes de mouvement intérieur ou à l'extérieur. Certains ont demandé on peut-tu le faire en 2? Tu peux le faire en 2, tu peux le faire en 17 si tu veux, d'accord? Donc, tu bouges 45 minutes de mouvement dans ton corps. Lecture de 10 pages, méditation, visualisation, c'est la même chose. 2 litres d'eau ici par jour, une alimentation saine pendant 45 minutes, 45 jours, excuse-moi, 45 minutes, ce serait plus simple, hein? Zéro triche, zéro alcool, zéro, pas zéro, mais journaling et zéro jugement. Donc, vous faites de votre mieux. Vous allez voir, oh, c'est pas ça que je voulais emmener. Je vais emmener ça ici. Je vais vous emmener plein d'enseignements qui existent, notamment les 4 accords Toltec. Quoi qu'il arrive, ne prends pas les choses personnelles. Ne fais pas de suppositions. Fais toujours de ton mieux et que ton discours soit impeccable. Donc, je vais vous ramener souvent à ce genre d'enseignement-là, d'accord? Encore un petit 10 minutes max. Après ça, j'ai un live dans ma belle communauté d'Ubuntu. Ils sont en feu et j'espère d'avoir plusieurs joignent ce mouvement-là parce qu'ils ont une conscience, une compréhension des enseignements de la pleine conscience hallucinante et ça va les stimuler de venir incarner, intégrer ces enseignements-là parce qu'au début, on saisit les enseignements en superficie. Quand ça marche depuis un bon bout, on vient en intégration, en intégration et plus qu'on vient intégrer les enseignements, si on recommence dans l'expérience, oh, on vient absorber un autre niveau beaucoup plus puissant. Ah, il y a une belle femme qui vient d'écrire ici, Nathalie Locas. Quelle belle femme exceptionnelle! My God! C'est ma femme! C'est ma femme! Le PDF explicatif, l'image des livres seront mis sur notre groupe Bootcamp Reboot Challenge. Le lien est épinglé en haut. Exceptionnel. T'es vraiment exceptionnel, ma chérie. C'est drôle de ça. On va vous donner plein, plein, plein de liens. On a une super équipe qui va gérer ce groupe-là aussi. Je descends, je descends. Question. France. Est-ce qu'on peut, nous aussi, mettre une petite vidéo de nous en mouvement? Donc, éventuellement, moi, je vous suggère de mettre ça sur votre page pour stimuler votre communauté aussi. J'ai rien à vendre. Vous n'avez même pas besoin de mettre. François Lemay ou peu importe, vous n'avez rien besoin de mettre. Ça pourrait être cool qu'on développe le hashtag Je Reboot. Donc, quand on fait, comme moi ce matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un live, pas un live, j'ai fait un petit story sur Instagram et j'ai mis ça sur les réseaux. Oui, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oh my God, ça m'inspire, François, que tu te mettes en mouvement. » C'est ce que Martin Latulippe a fait et ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. Ne sous-estimez pas votre action parce que Martin le fait. Regarde, on va peut-être probablement des milliers à le faire à cause, entre autres, que Martin, mais lui, l'a vu de quelqu'un d'autre et c'est comme ça qu'on change le monde, tout simplement, la gang. Donc, oui, dans le groupe, vous allez avoir l'opportunité de venir mettre des vidéos. On va mettre des règles dans les prochains jours au travers de tout ça pour que ça soit gérable, un groupe comme ça, mais utilisez vos réseaux. Vous êtes une source d'inspiration. Observez ce que je cause en vous par ma qualité d'être, par qui je suis, par mes résistances, par mes souffrances. Mais comprenez que vous êtes aussi un message à l'univers pour les gens qui sont autour de vous. Vous êtes votre vie, votre qualité, le point où est-ce que vous êtes en ce moment. Vous êtes parfait et si vous avez l'humilité de partager ce que vous êtes en train de faire comme expérience, vous êtes en train d'aider vos amis à mieux se comprendre et à mieux se connaître. C'est génial. Il y a-tu d'autres choses? Ici, Hélène, est-ce qu'on peut remplacer la lecture par les enseignements de François ou Martin ou autres audios? Surtout pas par les enseignements de Martin. Surtout pas. Ni pour les enseignements de François, en fait. Non. Parce qu'en fait, on veut que tu apaises ton esprit plus de stimuler. Observe. Prends le temps. Combien de personnes ont de la difficulté à lire? On oublie. On est rendu saoulé par des vidéos et tout ça. Si tu veux faire des enseignements de Martin, de François ou quelque chose d'autre, mets-les à côté. Mais arrête le temps tout simplement à lire. Rien d'autre qui est là. Peut-être une petite chandelle, une petite musique tranquille, peu importe. C'est ton moment pour toi pour lire. Moi, des fois, je rentre dans mon lit et je suis absorbé. Et moi, j'aime beaucoup lire avant de me coucher parce que mon esprit glisse dans mon sous-conscient glisse dans ce type d'enseignement-là. Mais je dis non, mais la réalité, c'est que c'est toujours oui. C'est quoi le journaling? Je vais vous expliquer. J'allais-tu ici, moi, à côté de moi et pas à côté de moi? Mais dans une de mes communautés, Ubuntu, on a un agenda qu'on a à remplir régulièrement sur nos observations. On s'entend? Ça ne sera pas poussé comme dans Ubuntu, mais on va vous faire peut-être une feuille ou deux à compléter à tous les jours afin de voir votre progression, afin de voir ce qui se passe dans votre corps, vos prises inspirantes, vos prises de conscience, vos révélations parce que le maître, il est à l'intérieur de vous. D'accord? Un pas à la fois. Je vous rappelle, ce n'est pas une formation. Je vous emmène dans l'aventure. Je vous donne un max de love et d'amour et tout ça se termine fin janvier. Question, est-ce qu'on peut ajouter du citron au cocon à la menthe dans l'eau? Oui, 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 OK. J'ai descendu. J'ai tellement de questions que je ne peux pas tout prendre. Boum, 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 boum. Je ne peux pas prendre toutes les questions, la gang. Si vous avez des questions davantage, écrivez-les sur les commentaires. Moi et mon équipe, on viendra vous répondre. Si vous êtes arrivé en plein milieu du parc, du vidéo et que vous avez une question, réécoutez la vidéo. J'ai probablement répondu au travers de tout ça. En cours de route, je vous répète, vous allez avoir de la petite donnée pour améliorer, mais la réalité, c'est que vous êtes complet. Si vous avez deux pieds, si vous avez deux genoux, deux jambes, deux fesses qui se connaissent, peu importe, vous connaissez peut-être la chanson, vous avez tout pour pouvoir participer. Si vous avez une ferme intention, puis en même temps, je viens d'allumer, si vous n'avez pas les deux jambes, vous êtes en chaise roulante, vous savez, vous êtes capable de faire le défi aussi si vous avez le désir. Moi, je rêve d'avoir des gens et de dire, tu sais-tu quoi? Moi, là, je suis peut-être en chaise roulante, mais moi, j'ai envie de participer. Moi, je vais sortir le matin. Moi, je vais aller tout doucement rouler aussi. Je vais me mettre en mouvement. Génial! On travaille la ferme intention, on travaille l'engagement, on travaille le pouvoir de se choisir, de s'aimer, de se mettre en priorité, de réactiver la vie à l'intérieur de nous et d'apprendre à s'observer tout simplement. D'accord? Alors, boum! Nathalie, elle a mis le lien dans les commentaires ici. Elle va le remettre ici. Quand je termine la vidéo, je viens mettre le lien juste au-dessus de la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, vous cliquez pour rejoindre le groupe qui s'appelle le Bootcamp, le Reboot Challenge 2020. Vous allez avoir trois questions à répondre. Vous devez répondre à les trois questions. Si vous ne répondez pas à les trois questions, on vous supprime. On va avoir des gens engagés dans cette communauté-là. Je vais vous accueillir dans cette communauté-là cet après-midi, donc dans quelques heures. J'ai un autre live à venir faire dans une de mes communautés. Je vais vous accueillir dans quelques heures, mettons, trois heures dans cette communauté-là. avec une autre vidéo tout douce pour vous expliquer les règles, comment ça va fonctionner. Et le plus important, prends tes espadrilles, va marcher. Parle à ton corps, dis OK, on s'engage pendant les 45 prochains jours, 75 prochains jours. Si vous avez envie que votre amoureux rentre avec vous, faites-lui écouter ce vidéo-là, expliquez-le. Ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas quelque chose. Peut-être que ça va faire travailler. Peut-être que tu vas dire «Oui, tu t'embarques dans quelque chose et tu abandonnes, ça fait partie des croyances, des résistances qui vont t'être là. » Offre-toi l'espace, permets-toi d'avoir peur, permets-toi d'accueillir tout ce qui va émerger dans ton esprit. Tu es dans le meilleur groupe, dans la meilleure famille pour apprendre à te purifier, à te libérer. Et on fait ça, tout le monde, ensemble. Faites de votre mieux. Si vous êtes capable de commencer aujourd'hui, commencez aujourd'hui. Si vous avez envie de vous défoncer l'estomac puis de manger une grosse poutine à la québécoise, faites-le, mais engagez-vous dans cette pleine réalisation-là. Si vous êtes encore là dans cette vidéo-là, c'est parce que probablement ça vibre à quelque part à l'intérieur de vous. D'accord, ma belle gang? Je vous aime, je vous adore. Merci d'être dans l'aventure. Il y a trois jours, ça n'existait même pas dans mon esprit tout ça. Je croyais que je l'avais fait tout seul. Là, on va le faire ensemble. Voyons voir ce que la vie nous réserve. On va marcher ensemble, on va se purifier ensemble et voyons voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Reboot Challenge 2020. C'est un rendez-vous. Je vous aime, je vous adore. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage MFP.